Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur site à Épernay dans le sard et dans les locaux du syndicat général de l'Union Ronde. C'est le grand plaisir de nous accueillir aujourd'hui et puis d'être avec nous en direct également sur Teams parce que la conférence est également finie, elle permet à une cinquantaine de personnes de nous suivre via les réseaux, donc une petite centaine d'inscrits dans la salle et une cinquantaine en visio pour suivre les interventions de ce soir pour la deuxième édition des rencontres de la filière Conex au Champagne, que je représente au micro-logique du chef des projets pour l'agent de développement et de la Marne. En partenariat avec l'agglomération d'Épernay, ils organisent depuis une petite dizaine d'années, donc c'est la deuxième édition de ces rencontres et nous sommes également associés à la CC de la Marne, à la communauté de communes de la vallée de la Marne et à la commune des paysages de Champagne, ainsi bien sûr au club des entrepreneurs en Champocrois, qui organisent le vitivine et qui le présentera, et également de la région de l'Ontest, qui accompagne le Marne de développement tout au long de l'année. Donc aujourd'hui au programme, nous vous proposons cette intervention. Nous commencerons avec Laurent qui représente le syndicat général des vignons et qui nous parlera des grands enjeux du secteur vitivine, comme Champocrois et les attentes de ce secteur envers les acteurs de la filière Conex au Champagne que vous représentez. Ensuite c'est Colin, Colin Chaballier, pour Exact Robotique, qui nous présentera une démarche d'innovation industrielle pour le machinisme viticole et agricole. Ensuite c'est Amel, Amel Benchardine, qui pour l'agence d'urbanisme de la région de Reims nous présentera un outil d'urbanisme, la toile économique de la filière Conex au Champagne. Arthur Lévy, qui représente F-Event, nous parlera du Sparkling Wine Storm, un nouvel événement à découvrir sur deux années au mois de décembre. Ensuite Frédéric Bon, qui représente l'entreprise Le Rafidin, nous présentera son activité et une démarche d'économie circulaire. Ensuite c'est Adrien, Adrien Ligard, pour le groupe FDSEA, qui nous parlera digital avec le hackathon du Vignoble Champenois, qui s'est déroulé en début d'année. Et il fera un zoom sur un projet qui est le projet Vignoble. Et nous finirons avec Laurent Bacouin, qui représente le club des entrepreneurs Champenois, et qui nous présentera le Viti Vigni 2022. Voilà le programme de ce soir. Nous allons commencer par les mots d'accueil. Je vais laisser la parole à notre hôte, Laurent Panigai, et puis ensuite Adrien Mercier, qui est le président de Marne Développement. Quand le roi, le président de la GAU, le maire déterminé, et élu de Marne Développement et de la Région Européenne, se coquera les échanges en région. Merci. Bien, merci et bienvenue à toutes et à tous. C'est encore un vrai plaisir de nous retrouver dans des périodes où on renoue avec des événements du passé en présentiel, en physique. Donc, je vous salue au nom de Maxime Coubert, qui me prie en son nom de vous présenter ses essuies, qui devait être là ce soir. Et également, je vous accueille au nom de notre conseil d'administration, dans l'endroit, au siège, le conseil d'administration du SCGV, Syndicat Général des Minerons, et de l'ODG, l'organisme de défense et de gestion, qui est amené à prendre des décisions au niveau du cahier de charge. Et puis, vous êtes également dans un lieu qui fait partie de la filmographie française, puisque le film Champagne, pour ceux qui l'ont vu, a incorporé de ces scènes, ici, au SCGV. Un des acteurs étant, dans son rôle, enseignant, et avant de rejoindre un groupe d'amis qui vient festoyer en Champagne, donne un cours à ses élèves et le donne dans cet amphithéâtre. Donc, le SCGV, c'est 15 000 vignerons qui sont fédérés autour d'un projet, d'une organisation à vocation politique, avec quatre missions principales, défendre, accompagner, représenter, et promouvoir. Ces quatre missions sont au cœur d'un rôle et d'une vision politique qui doit, contribuer à créer les ambitions pour continuer de créer et de prolonger l'excellence. On aura l'occasion de vous parler, d'évoquer cette excellence champenoise qui s'est construite sur plusieurs siècles. Notre responsabilité aujourd'hui, en tant que SCGV, c'est de créer les conditions politiques pour qu'autour de nos actions techniques, agronomiques, environnementales, économiques et sociales, nous réunissons les conditions pour cette durabilité, cette RSE qui se trouve aux interfaces. Donc, gestion de compromis qui passe par beaucoup de dialogues, de discussions, d'analyses, mais également par quelque chose qui me tient à cœur, qui est l'esprit d'entreprise, l'esprit d'entrepreneuriat que vous représentez dans vos rôles et missions. Et donc, le rôle du SGV, c'est de contribuer à créer ces conditions. Et de ce point de vue-là, on est extrêmement heureux de vous accueillir aujourd'hui au SGV pour participer aux travaux. Voilà, je vous salue de nouveau au nom de notre conseil d'administration, de notre président. Et puis, je donne la parole à l'intervent suivant, monsieur. Merci, c'est bien. Je vous remercie, et le président, je vous remercie, monsieur le président. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens à remercier notre rôle de vous accueillir dans un roi aussi emblématique au nom de Champagne. Également, Maxime Pouba, le président de la SADCAD, qui permet cette manifestation, et bien sûr, monsieur Paglié, qui vient d'intervenir. C'est pour nous important d'être présent avec vous, puisque l'Agence de développement économique de la Marne, qui est une des agences de développement économique de la Grande Région du Grand Est. Aujourd'hui, il y a plusieurs missions. Je vous les ai déjà présentées plusieurs fois, et ce n'est pas l'objet ce soir. J'en remercie simplement sur deux des principales missions. Le développement endogène des entreprises, c'est-à-dire permettre le développement de toutes les entreprises industrielles et tertiaires qui sont sur notre territoire. Bien évidemment, si l'entreprise s'installe chez nous, on ne se ferait pas de l'accompagner, en faisant une offre immobilière et foncière. Et le deuxième grande mission, c'est celle de l'attractivité de le territoire. Et dans l'attractivité territoriale, c'est-à-dire les filières jouent un mot très important, et notamment cette filière qui est la seule véritable filière territoriale et 100%. Cette manifestation, nous l'avons souhaitée de forme un peu hybride, je crois que ce sera un été tout à l'heure. Il y a une centaine de participants physiques ce soir, une cinquantaine sur les réseaux, et l'ensemble de la manifestation sera un peu transmise. En tout cas, vous pourrez à nouveau la revoir sur nos sites d'information, permettra aux uns et aux autres de bénéficier de nos échanges. Alors, ça nous paraît très important à nous qui observons et qui participons de près à notre développement économique, d'être aujourd'hui avec vous dans ces rencontres, parce que c'est un endroit où, justement, on peut, quel que soit le secteur, notamment pour le poste, faire un point sur le marché, ces points forts, ces points de thème, les innovations, ce qui va suivre certainement le développement de demain, et bien sûr, les différentes dynamiques, à la fois positives, et quelques fois les freins, qui vont sûrement enlever. Et c'est pourquoi nous sommes là aussi pour partager avec vous cette affection et vous rééditer, vous réaffirmer que nous serons auprès de vous lorsque vous aurez à l'issue de ces rencontres, peut-être, de nouveaux projets à développer, comme les trentaines de projets que nous suivons déjà dans votre monde. Je m'associe à ce que Vincent a déjà dit, mais c'est important, l'ensemble des partenaires qui vont nous permettre cette manifestation, qui est Perné Hagelot, notamment au Franck-Leroy, qui j'ai entendu qu'on jouera plutôt en fin de séance. Il est notre vice-président, en plus de tous les titres qui l'ont, je ne vais pas en oublier, je resterai à l'idée, qu'il est vice-président de l'Agence de développement économique de l'Agence. C'est important pour nous, c'est un réel appui. Je remercierai à nouveau, comme je le disais tout à l'heure. Également la Cécile Lamarne-Rachampagne, qui est un des deux partenaires principaux, qui a édicé, je pense que les rencontres, il y a quelques années, et nous en avons pris le rallye il y a deux ou trois ans. Les communautés de communes à la Grande-Vallée de la Marne, le paysage de Champagne, le club de l'importanteur champenois, et la région Grand Est. Je voudrais vous souhaiter une conclusion de la très bonne manifestation, et merci pour votre attention. Un gros merci. On va redonner la parole à Laurence, cette fois-ci en tant qu'intervenant, donc Laurent Pédiaye, sur les grands enjeux du secteur vitivinicol-champenois, et les attentes envers les acteurs de la filière Conex-Champagne. On part sur une vingtaine et une minute. En fin de séquence, n'hésitez pas à lever la main, si vous avez eu une question à poser à Laurence, comment vous avez besoin de sa présence ? Sachant que je serai malheureusement à nier à vous quitter, puisque j'enchaîne avec une autre rencontre sur Aynce. Merci de nous permettre de prendre la parole, et de vous présenter, si on peut, me télécharger mon diaporama. Ça pourra servir de support. Merci de nous donner la parole pour poser une vision sur un certain nombre d'enjeux. Et vous me pardonnerez dans le propos d'être un peu simplificateur, j'espère sans être trop simpliste, parce qu'on va valayer un peu l'histoire de la Champagne. Il me paraît effectivement important dans cette perspective de nous projeter, de regarder d'où nous vions, et comment nous avons construit cette excellence champenoise, et en quoi les étapes et les clés du succès sont des points d'appui sur lesquels nous pourrons continuer de construire cette excellence dans un environnement incertain et changeur. Donc un peu d'histoire, comme je viens de vous le dire, si on ne lit pas notre futur dans le passé, le passé constitue bien le lit, le terreau qui va construire notre avenir. La Champagne, dans sa naissance et la mise en place de ses fonds d'aventaux, voit le passage du vin tranquille au vin qui devient effervescent au cours du XVIIIe siècle. Pendant cette période, nous voyons quelques acteurs, quelques élaborateurs apparaître sur le territoire, et progressivement, une petite production de bouteilles de Champagne qui se met progressivement en place, vous voyez, quelques centaines de bouteilles au début du XVIIIe siècle, quelques centaines de milliers à la fin du XVIIIe siècle, en un siècle, 200 exploitations environ, en un siècle qui s'installe. Et puis, une deuxième phase de croissance, où on atteint, à la fin du XIXe siècle, le 30 millions de bouteilles, et cette période de production, ce volume de production va se stabiliser autour de 30 millions de bouteilles jusqu'en 1950. Donc cette première phase, quand je la regarde de façon un petit peu simplificatrice, pour moi, c'est la phase d'innovation. On invente le Champagne. C'est l'époque où on commence à mettre du vin en bouteille. Antérieurement, au XVIIIe siècle, on met peu ou pas le vin en bouteille, le vin principalement en tonneau, et on apprend, on maîtrise la fabrication de la bouteille, de la bouteille épaisse, qui permet de résister à l'effervescence, et d'autres innovations qui font naître, techniquement, le Champagne tel qu'on le connaît aujourd'hui. Au cours de cette dernière période, qui est celle de naissance de fondamentaux, on invente, on innove, sur le plan marketing et commercial. Regardez le nombre de marques encore vivantes aujourd'hui, qui ont leur naissance à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, et qui ont permis de répandre le produit, la Champagne et sa notoriété, partout dans le monde, et en co-construisant, avec cette marque de territoire Champagne, une réputation au travers des marques, qui ont été emblématiques et qui le portent, et si vous creusez dans votre mémoire, et que vous cherchez des nombres de marques, en agroalimentaire ou en général, antérieures à la descente de ces marques de Champagne, vous en trouverez peu ou pas. Donc la Champagne est un territoire d'innovation, sur le plan marketing et commercial, qui a accompagné cette progression de la production, que je viens d'évoquer, et qui curieusement se suit par une phase, dans cette grande période, de quasi-stagnation de la production, et pendant laquelle la Champagne a continué d'innover au travers de quelque chose qui lui est certainement unique, qui est l'organisation. Cette organisation est d'ordre économique et social. Quelques dates et quelques jalons, en 1882, les commerçants et les maisons de Champagne créent le syndicat du commerce des vins de Champagne, avec comme élément qui est antérieur à cette création l'idée de défendre le mot Champagne, puisque la défense du mot Champagne a plus de 150 ans, et les maisons de Champagne, qui ont été confrontées à la fraude et à l'utilisation du mot Champagne, ont eu cette préoccupation très tôt. En 1898, dans un contexte qui est celui de la crise phyloxérique, donc un contexte technique, nous voyons la naissance d'une association viticole champenoise, l'AVC, qui existe aujourd'hui au sein du comité Champagne, qui traduit ses capacités de la Champagne à répondre à un défi technique via une organisation qui encore aujourd'hui est enracinée sur le carboire. L'endroit où vous trouvez ici a son antériorité en termes d'organisation, dans une fédération de syndicats viticoles de la Champagne, qui vont donner naissance quelques années plus tard au SGB, et on a une organisation politique qui permet au vignoble, dans sa diversité, de s'exprimer socialement d'une seule voix. En 1908, on voit apparaître une autre organisation contributrice de cette excellence, c'est l'idée que le territoire est quelque chose qui doit se définir, qui doit se protéger, qui doit être identifié, et c'est une première délimitation administrative de l'appellation dans un contexte qui est un contexte très difficile au niveau national. La deuxième moitié du 19e siècle, comme vous l'avez vu, pour la Champagne, est une période de croissance en volume, de croissance de la production. La France viticole est prospère à la fin du 19e siècle. Le chemin de fer permet de faire circuler les biens et les marchandises, et vous savez qu'en matière de commerce, les flux sont très importants. On a eu, il y a quelques mois, une concrétisation vers le ralentissement des flux de difficultés économiques. Et à l'aube du 20e siècle, il y a beaucoup de problèmes économiques et sociaux, et la plus grande manifestation populaire de la Troisième République se tient à la place de la Comédie à Montpellier avec 500 000 viticulteurs qui viennent manifester. Donc, la viticulture, en ce début du 20e siècle, ne va pas. Et ces organisations qui apparaissent en Champagne sont une réponse à ces difficultés et vont permettre d'assurer un terreau, un socle à l'organisation qui va se poursuivre au travers de la croissance économique. Et donc, cette notion de délimitation est tirée de cette idée que le territoire étant en danger, qu'il y a des usurpations ou des fraudes, il faut le définir, l'identifier et le défendre. Il y a également une organisation économique qui se met en place avec un jalon qui est important au Champagne 1935, fixation du prix du raisin et les premières règles d'organisation du marché, un marché, un environnement très libéral, entrepreneurial, ces notions d'organisation apparaissent comme étant nécessaires et indispensables pour organiser le collectif. 1936, le décret d'appellation, la Champagne n'est pas strictement la première appellation en 1936, mais compte tenu de son intériorité, elle peut se parler d'être sans doute la première appellation et 1941, création du comité interprofessionnel du vin de Champagne qui, encore aujourd'hui, autour de ses trois missions, continue d'organiser et de coordonner les actions champenoises et pour cette période qui est celle que je vous indiquais tout à l'heure de stagnation de la production que j'ai située comme ayant sa fin en 1950, j'ai voulu ajouter en 1959 le premier contrat interprofessionnel qui organise des relations de partage de la valeur et de la richesse entre les producteurs et les metteurs sur marché. 70 ans avant les états généraux de l'alimentation, des grands penseurs de la Champagne, au lignobel, en Rimacar et au négoce, ont su organiser des conditions économiques permettant le partage de la richesse et de la valeur et sans doute notre richesse actuelle que nous partageons aujourd'hui. La deuxième période qui suit, c'est la période des années 50, nous repartons de nos 30 millions de bouteilles. En 1961, nous franchissons le seuil des 50 millions de bouteilles. En 1970, 100 millions de bouteilles. 16 ans plus tard, 200 millions de bouteilles. A l'aube du XXIe siècle, 327 millions de bouteilles. Et en 2007, le record absolu qu'on va peut-être battre d'ici quelques temps, on verra, 338 millions de bouteilles. En 2020, la Covid, le Covid, 244 millions de bouteilles et 322 millions de bouteilles en 2021. Donc nous avons au cours de cette deuxième période de la croissance du développement et une démocratisation du champagne avec sur la fin de cette période une phase de tragnation que ça fait 20,25 ans que nous sommes aux alentours de 300, 320 millions de bouteilles. Quels ont été les moteurs de cette croissance ? Principalement, la reconquête des surfaces. Au début du XIXe siècle, la champagne viticole, c'est 60 000 hectares avant un chemin de fer, une agriculture rurale où on produit son vin, on produit son lait, on produit ses céréales. Donc la champagne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'était 60 000 hectares. En 1950, c'est 10 000 hectares. On a perdu pour les questions techniques, économiques, sociales, une grande partie de la surface viticole. En champagne et dans le nord de la France, certains vignoles ont disparu, il reste 10 000 hectares en champagne. 70 ans après, 34 000 hectares, on a multiplié par trois cette surface. Un des éléments, un des moteurs de ces croissances de la production des expéditions, c'est l'augmentation des surfaces. Ensuite, est-ce que nous avons la possibilité d'augmenter ces surfaces ? Peut-être que nous sommes en train de travailler techniquement à la révision de l'air de l'appellation. Et ce qui est sûr, c'est que, quelles que soient les décisions politiques, la mécanique de ce genre de décision ne changera pas la donne avant au moins une dizaine d'années, donc avant 2040. ne comptons pas en 2035, ne comptons pas sur un moteur auxiliaire tel que nous l'avons connu dans la période passée pour augmenter la production. Donc, pas tout de suite. Le deuxième élément qui explique cette augmentation de la croissance, c'est l'augmentation de la productivité viticole, agricole en général, avec ici, par moyenne décennale, une évolution de 4 000 kHz dans les années 50 à plus de 14 000 kHz en moyenne décennale au plateau des années 2000 et donc une période de croissance à 3,2 là aussi entre les années 50 et la fin des années, début des années 90 et puis une évolution sur le plateau et une descente assez rapide avec là aussi une productivité qui a marqué, qui marque le pas dans sa capacité à accompagner la croissance. Donc, la question, c'est quid demain de cette productivité et puis quid demain des moteurs de croissance pour la Champagne et quels sont finalement les défis qui se présentent devant nous, devant ce qu'on pourrait imaginer être une troisième période. Donc, trois défis, le défi agro-environnemental avec celui de la productivité que je viens d'évoquer qui passe par le matériel végétal. Nous avons devant nous une deuxième rupture au niveau du matériel végétal. La première qui est issue du phydoxéra avec le greffage, avec le passage de la culture de plusieurs cépages par parcelle à une seule variété, un seul cépage. La Champagne, il y a 150 ans, il s'était sans doute comme nos vergers avec plusieurs types de végétaux. Donc, le monocépage est une invention assez récente comme la culture en rang, comme la mécanisation. Donc, nous sommes face à une deuxième rupture pour des questions agro-environnementales, de productivité, de réponse sociétale. et l'illustration qui s'est une nouvelle obtention, le VOLTIS qui vient d'être autorisé dans l'appellation, qui est dans un processus d'enregistrement dans lequel déjà, en tout cas, l'ODG a voté l'intégration du VOLTIS et c'est une preuve de concept où on revisite le principe de l'hybridation parce que l'hybridation qui incorpore des éléments de résistance face à des sujets techniques. Le phydoxéra, c'est les portes de greffe. Le vidéo-ilio, ça a été les hybrides producteurs directs. Ce n'était pas satisfaisant la première série d'obtentions parce que ça ne respectait pas la qualité des appellations. Aujourd'hui, la connaissance technique permet de revisiter cette technique en incorporant par des moyens naturels d'hybridation les éléments d'intérêt vis-à-vis de la résistance aux maladies tout en préservant la qualité et la duplicité. Les hybrides producteurs directs n'ont pas été retenus il y a un siècle parce qu'ils ne respectaient pas les critères d'exigence de la duplicité à Bordeaux, en Bourgogne, en Chamboyne. Le deuxième défi agro-environnemental, c'est la vie des sols et la gestion hydrique. On est très heureux de voir aujourd'hui qu'il y a eu un peu de pluie sur un vignoble sain parce que le carbone végétal c'est de l'eau, du rayonnement et du CO2. On est très heureux d'avoir de l'eau mais l'eau devient un élément de gestion de plus en plus complexe avec, au travers du changement climatique, une élévation des températures. C'est un sujet, c'est un défi pour les prochaines années et peut-être que nous connaîtrons de l'irrigation en Champagne avec le défi d'une rareté de disponibilité de l'eau. Il y a plusieurs questions importantes, la disponibilité de l'eau et l'acceptabilité, l'acceptation de l'irrigation en appellation d'origine. On est là pour balayer les possibles. Je n'ai pas mandat pour vous dire qu'on va faire ça. Mais voilà, on ne peut pas faire l'économie que d'imaginer que ces sujets n'arrivent pas sur la table un jour, y compris dans nos appellations. Modifier l'environnemental, quand on a la plante, les milieux dans lesquels poussent, c'est celui de l'adaptation de nos pratiques, la gestion des pratiques et de pouvoir piloter la plante et la quantité et la qualité de raisins en intégrant de nouvelles attentes, des attentes environnementales, sociétales, des produits de traitement, mais demain, l'objectif d'être une filière à consommation d'aide carbone de basse, voire de tout. Et ça, c'est récent et c'est important pour ne pas s'y souscrire. Alors, quelles conséquences, voire quelles opportunités pour la filière et pour le monde entrepreneurial ? Clairement, un besoin de R&D accru dans les prochaines années. Nous sommes une filière qui a globalement peu investi sur un chiffre d'affaires de 5 à 6 milliards. Nous investissons quelques dizaines de millions. Comparé à des entreprises qui investissent 5 à 10 % leur chiffre d'affaires dans la R&D, nous avons du potentiel devant nous si politiquement, nous pensons que cette nécessité est clé de bréfi pour demain. Et ça vaut pour vos entreprises, bien sûr. dans les conséquences, il y aura moins de produits. Nous sommes dans un environnement où pour différentes raisons, cette logique d'accompagnement de l'agriculture en utilisant des produits qui sont exogènes à l'agro-système n'est pas pérenne, n'est pas durable. Et donc, en physique, ce qu'on perd d'un côté, il faut le compenser de l'autre. Ce sera demain plus de conseils, plus de compréhension, plus de connaissances. Donc, les outils d'aide à la décision et au pilotage en hybridant – je reprends ce mot d'hybridation – l'approche individuelle et l'approche collective. Le nouveau métier au travers de la data, de la robotique et de l'intelligence artificielle, vous aurez une présentation dans quelques instants. Et puis, bien entendu, la nécessité d'intégrer ces défis avec l'économique et le social parce que nous devons rester diables. s'il n'y a pas de viabilité économique, bien entendu, notre système n'est pas pérenne. S'il n'y a pas de viabilité, on voit bien que certaines évolutions techniques aujourd'hui posent des questions de retour à des pratiques qui ne sont pas spécialement vivables pour les opérateurs qu'on envoie d'alubines. La notion d'efficience, nous avons obligation d'être dans la frugalité au niveau des moyens que nous mobilisons, qu'ils soient techniques, humains et financiers, et d'avoir le meilleur résultat à l'arrivée. Et bien entendu, également, prendre en compte la notion d'image, donc toutes ces évolutions, bienvenue à la robotique, bienvenue à la data, bienvenue à l'intelligence artificielle, mais est-ce compatible avec un produit de terroir ? Est-ce compatible avec un produit issu de la main d'homme et d'artisanat en termes de promesses ? Il y a certainement un sujet, une réflexion pour éviter que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'élastique nous vienne dans la figure comme il nous est revenu avec les OGM, comme il nous est revenu avec les produits de protection. Il faut avoir anticipé l'utilisation et le positionnement d'un point de vue global en interaction des trois sphères de l'économique, du technique et du social. Défi économique, la champagne, une appellation parmi 363 dans le monde de vitivinicoles, il y a plus de 500 AOP en France en intégrant les autres productions, sur les chiffres de 2020, 4,2 milliards de chiffres d'affaires, 5,7 ans dernier, peu importe l'année en référence, une AOC parmi 363, c'est 25% du chiffre d'affaires. Au travers de cet indicateur, on pourrait le compléter, nous sommes clairement dans l'excellence et la performance et donc notre défi, c'est de conserver une performance et une excellence pour le futur avec un leadership. ça passe par une viabilité des exploitations du psychone, sans ce tissu, point de performance, point de leadership, par des outils de régulation dans un environnement de plus en plus chahuté, un certain la champagne a su, en fin de cette première période que je vous ai décrite tout à l'heure, construire des outils, des organisations qui ont permis de générer les conditions de cette deuxième période qui était une période de croissance, sachant aujourd'hui inventer de nouveaux outils de régulation pour permettre cette troisième phase. La création de valeur c'est sans doute le moteur sur lequel nous devons nous concentrer qui peut passer par un élargissement. La champagne a su construire de la valeur. Les maisons de champagne ont été innovantes, très créatrices d'idées et de nouvelles façons d'opérer. Je pense qu'aujourd'hui nous pouvons élargir cet objectif de création de la valeur comme par exemple via de l'incarnation. Nous savons aujourd'hui que c'est un élément important via de la narration et peut-être que demain la champagne trouvera un gisement de création de valeur en élaborant des vins tranquilles premium et super premium. Nous avons des grands territoires qui sont des grands terroirs avec le changement climatique. Nous avons peut-être cette possibilité de l'enlouche. Le défi social pour terminer, préserver la diversité de nos exploitations viticoles c'est un enjeu social avec une préoccupation des questions sur le fossé qui sont importantes parce que c'est une source de résilience. Aujourd'hui en matière écologique, on sait qu'on doit préserver la diversité. C'est un gage d'adaptation face à des incertitudes et des changements. On peut l'appliquer au social. Demain, les petites exploitations sont peut-être source de créativité et d'innovation et tous les grands acteurs aujourd'hui du monde économique et social ont démarré comme étant petit. Et la champagne est un îlot de préservation de cette diversité. Plus de 400 d'exploitation agricole en France, 400 000. 70 000 en viticulture, il y en a 10-15 000 en champagne. préservons ce tissu social qui est une alternative à la massification qui, d'un certain point de vue, sans être à rejeter, a montré ses limites. Bien entendu, ce défi social passe par votre dynamisme, votre vitalité avec les industries et les partenaires connexes. La champagne a su développer ce tissu, il faut qu'elle l'entretienne dans l'excellence. On doit également continuer à travailler les conditions d'attractivité, de désirabilité en faisant un marketing de nos métiers, un marketing de notre territoire. Et c'est important pour continuer de maintenir cet aménagement du territoire qui est une alternative à cette massification au niveau de l'habitat que sont les grandes villes, les grandes conurbations dont on voit bien aujourd'hui un certain nombre de limites. La protection des terroirs avec les défis énergétiques où on voit l'implantation éolienne et des panneaux solaires un peu partout. Donc, bien entendu, qu'en tant que citoyens, nous devons accepter et cohabiter avec ces nécessaires évolutions, mais dans un dialogue qui permet de préserver l'esthétique et la beauté des terroirs. Et tout ça, bien sûr, pour terminer, sur le défi social, passe par de la formation et de la professionnalisation. C'est clairement un gisement qui doit nous permettre de faire progresser la valeur. Alors, nous avons en Champagne pour conclure des atouts uniques. pour répondre aux défis de cette fameuse troisième période. Une appellation qui doit rester unie. Encore une fois, c'est le clé de ce qui a construit notre succès. Soyons convaincus demain qu'au travers de notre diversité, de notre créativité, nous avons quelque chose qui est supérieur à chaque acteur, à chaque entreprise. c'est cette construction émergente qui s'appelle le Champagne et la Champagne. Une organisation performante qui est enviée et qui doit continuer de s'adapter. Elle est tellement performante que personne n'arrive à la copier et qu'avant qu'on la copie, je souhaite de bon courage aux autres régions viticoles qui essaieront de s'y frotter. Enfin, des opportunités pour construire un dessin commun, on en a balayé quelques-unes. Je pense surtout qu'on doit créer les conditions pour oser et créer une prospective. La prospective, c'est imaginer des futurs possibles. Clairement, la Champagne a su être très, très innovante dans le domaine. Je pense que pour construire demain un gisement de croissance qui n'est pas le volume mais qui est la valeur, nous avons l'ADN et les gènes pour construire cette prospective. Voyons maintenant très concrètement et pour terminer comment le VGV s'empare à son niveau de ces sujets en bousculant certains codes, en mettant en avant certaines de ses valeurs et vous allez les voir en quelques minutes nos derniers visuels et campagnes qui viennent d'être mis à la lumière et au corps public. Mise en avant des guillons. Mise en avant. Chaque personne est son personnalité comme chacun de vos terroirs. Je vous invite à venir faire de l'expérience dans notre nouvelle boutique qui s'est ouverte à Champs-Elysées de la Champagne il y a un an au 19 et puis de continuer de vous tenir informés sur ce qui se passe au HGV via la revue de la Champagne Bédicole. Je vous salue notre rédacteur en chef qui va se moderniser en se dématérialisant et en nous suivant sur les différents réseaux sociaux. Je vous remercie merci de votre attention. Merci Laurent. Est-ce que vous avez envie de poser une question à Laurent Panigai sur son intervention ? Merci. Donc possibilité, on pose une question si vous le souhaitez, on a donc noté les trois défis, défis agro-environnemental, défis économiques et défis social, sur lequel de ces trois axes, le besoin d'innovation et de rupture, sont-ils les plus importants ou il y a plus de défis à relever justement ? Par nature, quand on raisonne en durabilité, en RSE, les trois sont importants et c'est la gestion des interfaces qui est la plus importante. Aujourd'hui, on s'est créé, on s'est inventé, mais coordonner, c'est plus compliqué. Néanmoins, je pense qu'on a un vrai défi au niveau de la productivité. Comment imaginer la champagne demain si on est pu en KPC produire des raisins ? Je ne veux pas être alarmiste, mais on voit dans le graphe que je vous ai présenté concernant la productivité qu'on a une perte de productivité qui en soi n'est pas un problème majeur sous réserve qu'on soit en capacité de la piloter. Et ce qui se cache derrière cette baisse de la productivité, ce sont des contraintes accrues sur nos capacités à conduire nos productions agricoles et donc viticoles telles que nous les avons construites depuis plusieurs décennies. De fait, nous devons nous adapter aux attentes environnementales, mais les solutions et les moyens pour y parvenir sont limitées pour que nous avons besoin de R&D, de création et d'innovation. Très bien. Encore un grand merci à Laurent Benkel pour son accueil et pour l'intervention du jour. On est en œuvre et en lumière et des fiches de la production. Ravé, merci beaucoup. Merci à vous et bonne poursuite de votre travail. Et avec une suite qui me semble totalement logique, nous allons donner la parole à Colin, Colin Chabalier, General Manager chez Exact Robotics, donc une start-up dans l'innovation industrielle et Colin va nous présenter son sujet, une démarche d'innovation industrielle pour le machinisme viticole et agricole. On part sur une vingtaine de minutes et puis prendre le temps pour réfléchir à la question si vous le souhaitez. Merci à vous. Merci Vincent. Bonjour à tous. Je tiens à remercier la Cécile Mard pour l'organisation et l'ESGV pour l'accueil dans ses très beaux locaux. Alors je dois vous avouer une chose, je ne suis pas chancenois, je viens de chez l'Est de la France, j'ai été accueilli par le monde de la Champagne il y a environ trois ans en rejoignant le groupe Exxen Industrie. Alors je vais vous expliquer un petit peu tout ça et qu'est-ce qui nous intéresse chez Exact Robotics et à travers un groupe industriel et cette démarche et qu'est-ce qu'on souhaite et où est notre ambition dans le monde du machinisme. Merci. Alors je suis certain que vous connaissez, vous avez tous été, vous connaissez l'histoire du groupe Exxen Industrie. Alors en tout cas c'est une histoire qui remonte au début de l'année 50. La famille Ballu qui a à travers la création la société Technoma c'est un site industriel qui est derrière la gare à épernée. Aujourd'hui c'est un groupe qui a fortement évolué. C'est environ 900 millions de chiffres d'affaires pour un peu plus 3500 personnes. Une activité autour de trois grands types de production l'agroéquipement. Aujourd'hui nous sommes le premier fabricant pulvérisateur agricole en Europe et nous avons des six marques principales distribuées sur l'Europe, l'Europe de l'Est, l'Australie, l'Amérique du Nord. Les productions en équipements de jardin et pour le consommateur que vous pouvez trouver dans votre jardinerie pour acheter des tuyaux d'arrosage par exemple qui sont fabriqués dans l'usine de Vitry François Tricoflex et des équipements pour l'industrie notamment pour l'industrie de la peinture, pour la pulvérisation de peinture, de colle de mastic pour l'industrie automobile. Mais tout ça est parti à Héberné avec l'invention du tracteur en jambeur en 1946 sous l'impulsion de la filière de la champagne et aujourd'hui un groupe qui s'est développé, un groupe familial dont le siège est toujours basé ici à Héberné. J'ai rejoint ce groupe il y a trois ans avec un challenge qui m'a été posé et sur lequel j'ai eu l'opportunité de rencontrer cette famille comment est-ce qu'un groupe qui s'est développé et qui a intégré beaucoup de sociétés françaises, étrangères aujourd'hui sur la main on a trois sites industriels sur la main donc ici sur les derniers avec Technoma sur Faire Champenoise avec Précyculture qui est un des tracteurs viticoles et agricoles et sur Vitry François avec Tricoflex aujourd'hui c'est un peu plus d'une bataille de sites industriellement en gros. Comment est-ce qu'une société très fragmentée comme celle-ci peut apporter des réponses dans le monde de l'agroéquipement et dans le changement des pratiques écoles et viticoles et donc ça ça passe et par une conviction alors c'est un groupe qui a toujours été qui s'est porté sur l'innovation alors porté sur l'innovation et notamment dans une démarche une démarche d'invention d'invention technologique la famille Value est très portée par-dessus sur ce sujet vous voyez 316 familles de brevets en fait on est la troisième société ETI française déposante de brevets dont le siège est à hypervets et c'est pas rien comment est-ce qu'on se transforme et des sites distribués la réponse ça a été de construire d'inventer une équipe mutualisée pour ce groupe et donc c'est la société des actes robotiques qu'on a créé en 2019 et qu'on a ancré à hypervets aujourd'hui c'est une équipe de 35 personnes des ingénieurs des doctorants des docteurs techniciens qui travaillent sur des sujets de mécatronique de robotique d'intelligence artificielle et qui sont là pour développer des innovations pour ce groupe au service du monde de l'agro-équipement quelle est la stratégie qui est derrière en fait elle repose sur trois choses alors effectivement Vincent tu as cité le mot start-up on considère effectivement le mot start-up une petite différence tout simplement on est financé entièrement par Excel Industrie donc ça c'est un avantage énorme alors moi je viens du monde de la start-up technologique auparavant pendant 15 ans j'ai développé des projets de high-tech et dans d'autres industries et c'est quelque chose d'assez phénoménal de pouvoir être financé directement par un groupe sur des problématiques déjà connues sur ces marchés la deuxième chose il y a un outil industriel qui est là qui existant j'ai parlé notamment du site de faire Champagne-Oise Préciculture qui fait des tracteurs je ne connais pas exactement l'histoire mais ça va faire une bonne quarantaine d'années aujourd'hui on a un très beau site qui fabrique qui se développe qui se rénove et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour construire nos innovations pour construire les nouvelles machines que l'on conçoit et puis c'est aussi un appui s'appuyer sur l'outil commercial qui est déjà déployé ce sont des marques qui sont reconnues certains vous connaissez tous Technoma c'est la couleur verte quand vous êtes derrière un tracteur sur la route le matin et c'est aussi un réseau de concessions déjà déployées qui travaillent dans les régions du Ticol de France l'objet de mon équipe est de développer d'imaginer quel est le machinisme de demain de quoi on va avoir besoin pour développer ces nouvelles pratiques de Ticol et la présentation précédente je pense qu'elle était excellente parce qu'elle a permis d'exprimer il y a des défis où on ne sait pas exactement comment est-ce qu'on va à quel point est-ce que les pratiques de Ticol de demain et donc pour ça à quoi va ressembler la machine de demain donc voilà le challenge qu'on a donc comment on s'y prend alors je refais un petit peu d'historique tout à l'heure on a vu une photo avec un Ticol et c'était intéressant donc c'était juste avant et vous voyez la photo de gauche s'élance en value avec son premier tracteur à la fin des années 40 au milieu vous voyez la photo d'un enjambeur moderne classique un enjambeur moderant et on a mis environ 70 ans on s'est passé 70 ans entre ces deux machines et vous voyez sur la droite ça c'est une des machines qu'on produit chez nous chez Exat Robotics une machine qui est autonome qui n'a pas de conducteur maintenant la question c'est en fait combien de temps il va falloir pour que ce type de machine soit massivement déployée adoptée dans la vie aujourd'hui on en voit quelques huiles mais c'est tout juste émergent et donc derrière c'est une question d'adoption qu'est-ce qui va faire qu'on va être qu'on va savoir utiliser ces machines qu'on va trouver leurs bons usages qu'on va savoir former les gens pour conduire pour opérer ces machines qu'on va savoir former à la maintenance à la réparation de ces machines parce que ça reste une machine qu'il faut entretenir voilà donc ça ça prend du temps et c'est ce qu'on appelle l'innovation dans le contexte industriel pour nous effectivement c'est comment appliquer ça dans un produit qu'on va fabriquer en usine pour qu'il soit au bon prix parce qu'il y a une question économique évidemment d'aller donc les usages quand on parle de robotique et en contexte viticole alors je me suis essayé un petit exercice je pense que tous ceux parmi vous qui sont impliqués dans une exploitation viticole sont exposés au problème de main d'oeuvre donc aujourd'hui le problème de main d'oeuvre il est lié à différents facteurs en tout cas ma perception c'est que se ligue à le risque d'exposition des produits phytopharmaceutiques évidemment le risque de renversement nous avons des vignes étroites nous avons des banques nous avons des dévers et malheureusement il y a un petit historique d'accident de renversement et ça c'est un sujet qu'il nous faut traiter le sujet de troubles musculosécolétiques ce ne sont pas des métiers faciles être tractoriste aujourd'hui ça demande de l'attention c'est des problématiques d'ergonomie des problématiques de groupe et être 7h 8h 10h par jour sur un quartier ce n'est pas un métier facile et puis c'est un métier qui est dévalorisé il y a une problématique d'image il y a une problématique de formation alors je sais que je crois qu'on est dans la salle il y a le lycée féticole d'avis qui est ici et avec lequel nous avons il y a des échanges très intéressants à mener donc tout ça conduit à une pénurie de main d'oeuvre ce qui va entraîner naturellement quand il y a pénurie de main d'oeuvre on a envie d'automatiser et ça c'est le cerveau de l'ingénieur qui réagit de cette façon là maintenant il va falloir le faire de façon intelligente et imaginer quelles sont les tâches aujourd'hui dans les itinéraires techniques viticoles qui vont être pertinentes à automatiser alors évidemment le travail du sol avec le désherbage la radio glyphosate c'est une source de mécanisation est-ce que c'est un itinéraire est-ce que c'est une pratique viticole qui va se pérenniser l'avenir le tira en tout cas aujourd'hui il y a une demande pour automatiser ce désherbage évidemment la pulvérisation ce qui représente la protection du vignoble alors effectivement et c'est l'industrie le sujet de pulvérisation c'est un sujet qu'on connaît depuis longtemps sur lequel il y a encore beaucoup d'innovations il y a eu beaucoup de progrès mais il y en a encore qui sont devant pour tout simplement réduire les IFT localiser localiser les traitements tracer les traitements que l'on va réaliser et ça va bien le paire avec son automatisation puisqu'on va pouvoir écarter les opérateurs et puis il y a d'autres d'autres UG on peut imaginer le reniage et puis on peut même s'autoriser à penser à des fonctions beaucoup plus avancées peut-être la taille par exemple c'est quand même 4 mois d'activité pendant l'hiver qui sont fastidueuses qui demandent beaucoup de personnel donc ça c'est le potentiel qu'on pourrait imaginer dans les contextes féticoles en termes de robotique dans un côté de ça il faut savoir quels sont les critères d'adoption parce que si on met ça sur une machine il ne faut pas oublier enfin un repos c'est bien mais en fait c'est avant tout un tracteur et donc il y a des attentes liées à ça c'est une machine qui doit répondre à des attentes bien précises on attend c'est un investissement pour un péticulteur pour une exploitation féticole et donc il faut que ça durement le temps il faut qu'il y ait un service de proximité il faut qu'il y ait un accompagnement et si on pense machine autonome donc machine encore plus intelligente le niveau d'exigence et d'attente de formation il se relève drastiquement et là on peut revenir sur le sujet formation formation des formations des utilisateurs et dans ces nouvelles technologies ça va être le sujet clé sur l'adoption tout en si à condition qu'on arrive à produire des équipements à un niveau industriel avec leur qualité et donc il ne faut pas oublier les sujets les sujets de l'agronomie puisque aujourd'hui on a quand même quelques challenges devant nous qui ont été présentés tout à l'heure donc c'est le renouveau des pratiques viticoles et aujourd'hui c'est notre le défi le défi de j'ai une partie de mon équipe qui sont une équipe d'agronomes dont le job est d'essayer d'imaginer quelles sont les pratiques viticoles de demain et s'ils se projetent quelles sont les pratiques viticoles dans 5 ans dans 10 ans dans 20 ans donc on amène la bonne machine évidemment le travail du sol c'est juste les couverts végétaux qui sont évalués qui sont testés depuis plusieurs années qu'est-ce qui va prendre la protection du fignol l'arrivée du biocontrôle les nouvelles réglementations de DSR de ZMT on a challengé l'énergie aujourd'hui tous les tracteurs consomment consomment du gasoil les cheminières consomment de l'essence il nous faut cette énergie pour mécaniser alors évidemment on va essayer de chercher à concevoir des machines plus frugales mais il va falloir repenser le sujet énergétique à un moment on va penser dans quelques années le moteur thermique on n'y aura plus droit et je pense que toutes les plus grandes maisons de champagne aujourd'hui sont déjà engagées dans des stratégies de décarbonation et si on regarde ces ACV de près la consommation du parc matériel a son impact donc nous en tant que constructeur de machines on se doit d'apporter des réponses sur le sujet et puis c'est le sujet des sols qui a été évoqué tout à l'heure et donc on a notre rôle à jouer dans la gestion de la capacité pour maximiser la fertilité des sols donc si on regarde tout ça effectivement cette éco-efficience aujourd'hui nous c'est la démarche RSE dans laquelle on est impliqué aujourd'hui c'est regarder l'efficacité économique l'efficacité environnementale et puis la performance et la productivité du produit en elle-même donc tout ça sont énormément de challenges de contraintes pour nous en tant qu'industriels et donc l'enjeu c'est de concevoir des nouveaux produits et d'adapter l'outil industriel aussi de l'accompagner dans cette démarche donc une fois alors tout à l'heure j'ai présenté vous aviez des tracteurs alors je vais revenir dessus rapidement vous avez un tracteur en jambeur au milieu aujourd'hui toutes les innovations qu'on amène et comment est-ce que nous en tant qu'exacto-botique centre de recherche mutualisé pour le groupe Excel Industrie on va pouvoir délivrer de la valeur d'un côté on va pouvoir imaginer à créer des nouvelles machines c'est une chose qui vont être complémentaires au parc matériel en jambeur actuel puisqu'elles vont permettre d'aller chercher des nouveaux cas d'usage et petit à petit on verra à l'échelle de à ce que ce sera à l'échelle de 5 ans de 10 ans on va voir ça va petit à petit on va voir le parc matériel s'hybrider mais en attendant c'est aussi le parc matériel en jambeur et les produits actuels qui vont pouvoir bénéficier de ces innovations on peut penser à l'aide au guidage dans le rang tout simplement pour faire gagner en 5 et 6 sur la pénibilité de la conduite et de la tension du chauffeur on va pouvoir gagner en réduction de bruit sur la conduite de ces enjambeurs donc c'est la stratégie en tant qu'industrielle c'est à la fois pour nous de faire évoluer les gammes existantes de produits et de l'autre côté s'autoriser à amener des innovations en revue dur sur des nouveaux formats de machines sur des nouveaux usages et du coup ça va nous permettre de développer aussi des offres d'accompagnement de formation à tous niveaux et donc ça on va le faire en mutualisant des ressources et c'est la chance aujourd'hui d'avoir des groupes industriels comme Essay Industrie qui vont nous permettre aujourd'hui de dire on va pouvoir mutualiser sur le plan commercial sur le plan industriel et sur le plan des compétences R&D marketing de produits Voilà un petit peu aujourd'hui comment on s'y prend c'est une démarche qui est relativement nouvelle ça fait deux ans et demi que la société est en place pour l'instant effectivement nous conduisons plusieurs projets donc des projets autant dans le viticole que dans la récolte donc dans le viticole ce sont des sujets d'enjeu en bourse autonome qui ont été retenus initialement pour démarrer et sur le plan de l'agricole on travaille sur des sujets de pulvérisation localisés pour simplement pulvériser uniquement de la visite uniquement là où c'est nécessaire pour faire des gains d'IFT qui est important Donc la société exacte robotique base des 1.20 sans value donc juste derrière les gars on a récemment ouvert des locaux sur le monde parce que alors là en termes de développement sur la filière c'est vrai que des difficultés le recrutement on a placé quelques ingénieurs à l'eau pour la démarche qui est conduite Merci à vous C'est quoi là ? T'as une petite vidéo ou peut-être en stock ? On va faire une petite vidéo On voit le visu On va partir On va faire une petite vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada On est sur un véhicule autonome, donc évidemment il y a la R&D, il y a la technique, mais je crois qu'il y a quand même la problématique de la réglementation, c'est un vrai sujet parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les véhicules sur deux routes. Exactement, oui tout à fait. Donc le sujet réglementaire, c'est complètement parti prenant de notre démarche et il y a un sujet en particulier qui touche l'appellation Champagne, puisque l'histoire champenoise a amené à planter des vignes qui s'arrêtent quasiment sur la route. Donc nos véhicules, ces types de véhicules ne sont pas homologués pour les sur la route. Donc j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce soir, c'est que depuis nous avons eu la confirmation cette semaine de la part du cabinet du Premier ministre, de l'autorisation de mettre en place des expérimentations officielles pour que ce type de machine puisse faire des demi-tours autonomes sur des voies publiques. Alors aux voies publiques, on parle de petits chemins, effectivement qu'on retrouve entre nos parcelles. Et donc ça effectivement, c'est une démarche d'action commune qu'on a pu faire avec l'association Roboterie qui fédère la filière robotique agricole française, qui rassemble à peu près tous les fabricants, tous les acteurs de la robotique agricole. Et donc on a pu travailler auprès du ministère de l'Agriculture, de la DGEC et du cabinet du Premier ministre pour obtenir, pour pouvoir rentrer dans des programmes officiels d'expérimentation. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Merci. Donc vous avez fait plaisir de m'en faire, il y a du lobbying qui me préfère annoncer les choses. Un grand merci. Troisième sujet, c'est Amel. Amel Bencharding qui va nous rejoindre. Elle travaille à l'agence de journalisme de la région de la Reims. Et depuis un an, avec l'équipe de l'agence de Jérôme Boué, qui est également ici présent, il développe un outil qui s'appelle la « Toive économique ». Alors, pour ceux qui nous suivent l'année dernière, vous avez présenté le projet. Et donc là, c'est un an plus tard, où en sommes-nous de ce nouveau projet de « Toive économique » ? Amel à toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Alors, je vais juste lancer. Oui, oui, j'ai lancé le groupe. Vous avez été par la même occasion. Alors, je suis désolée pour ceux qui connaissent la démarche, mais on va quand même commencer par un petit rappel de la démarche pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'outil « Toive économique ». Alors, on va vous proposer donc une présentation en quatre temps. Un premier temps qui sera dédié, comme je viens de le dire, au rappel de la démarche. Donc, un rappel du contexte et également des objectifs de cette démarche qui est partenariale. Donc, vous verrez qu'il y a beaucoup d'acteurs qui participent à cette démarche. Nous ferons également un rappel de ce qu'est l'outil « Toive » et quelle utilité cet outil présente pour l'ensemble des partenaires. Un deuxième temps également qui sera consacré, comme le disait justement Vincent, sur l'état d'avancement de cet outil « Toive », où nous en sommes et comment l'élaboration de cet outil « Progress ». Nous ferons un troisième temps qui sera dédié pour aborder quels sont les développements potentiels de cet outil, qui sont en tout cas possibles et potentiels. Et enfin, un quatrième temps qui sera dédié aux échanges et aux questions concernant cette présentation. Alors, sans plus attendre, une première partie qui concerne donc le rappel de la démarche. Alors, tout d'abord, quel contexte et quel objectif qui nous a amené justement à investir et à vouloir mettre en place cet outil de toile économique ? Alors, le contexte est le suivant. À l'origine de ce projet, c'est donc l'agence d'urbanisme de Reims qui a décidé d'expérimenter en 2021 cet outil de toile économique, outil qui a été développé par l'agence d'urbanisme de Dunkerque. Donc, c'est un outil avec une marque déposée, tout un process. Et donc, toutes les agences, puisque nous faisons partie d'une fédération nationale des agences d'urbanisme, proposée de 52 agences. Donc, on déploie et on teste cet outil sur différents territoires et sur différentes également filières. Et l'idée était également d'expérimenter cet outil sur notre territoire et également sur une filière qui, en tout cas, rassemble une certaine majorité de personnes et d'intérêts. Alors, suite à la rencontre avec les partenaires, donc à la fois des collectivités, donc on avait l'agglomération des derniers, mais également celle du Grand Reims, nous avons également Marne Développement, Cécile Marlin-Champagne, pardon. Et donc, on a décidé de choisir comme filière la filière Champagne et également ses activités connexes, comme étant la première filière pour investir et tester, expérimenter cet outil toile. Alors, les objectifs sont les suivants. Il s'agit donc de déployer cet outil sur les activités connexes, comme je viens de le dire, afin de disposer d'une meilleure connaissance de l'écosystème local. Alors, c'est quoi une toile ? Une toile, c'est une carte mentale qui va représenter l'ensemble des flux entre les acteurs d'une filière. Finalement, ça va venir dessiner un peu comment fonctionnent les acteurs dans une filière, qu'est-ce qu'ils les disent. Et c'est une représentation finalement graphique des principaux échanges et également des relations entre les entreprises, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des donneurs d'ordre, il peut y avoir également les fournisseurs, les prestataires. C'est vraiment observer tout ce qui lit et comment fonctionne une filière. Alors, l'idée et un avantage de cette filière, c'est de pouvoir anticiper également lors d'une crise économique, une entreprise qui va mal, finalement, elle va entrer les qui avec elle ? Donc, c'était vraiment aussi cet intérêt. Et à Dunkerque, ça a commencé comme ça, puisque eux ont décliné cet outil en pleine crise économique de 2008, où des entreprises du port de Dunkerque se portaient mal. Et l'idée, c'était de se dire, à un moment donné, cette entreprise va mal, mais elle va embarquer qui ? Qui travaille avec elle ? Et donc vraiment, c'est vraiment cet outil à cette genèse. Alors, pourquoi mettre en place une toile ? Alors, c'est un support et un outil qui permet de construire l'avenir économique d'un territoire et d'avoir, bien évidemment, une connaissance plus fine du fonctionnement d'une filière. Donc, c'est vraiment un intérêt que présente cet outil. Alors, cet outil présente une utilité pour de nombreux acteurs. Donc, c'est sa valeur ajoutée. Pour les élus, tout d'abord. Pourquoi ? Puisqu'il leur permettra, il leur permet d'identifier les points de fragilité de l'écosystème, également des synergies potentielles ou encore anticiper les impacts des crises économiques. Nous avons également une utilité pour les investisseurs potentiels pour identifier, avant d'arriver sur un territoire, quels sont les clients potentiels, quels sont les fournisseurs et sous-traitants sur lesquels je veux arriver sur un territoire. Est-ce que tous les acteurs dont j'ai besoin sont présents sur le territoire ou pas ? Pour les experts, également, il s'agit d'un outil de prospective sur les scénarios d'avenir. Pour les services publics de l'emploi, c'est également un sujet, un outil qui est utilisé pour analyser les compétences territoriales. À un moment donné, j'ai cette filière qui fonctionne comme ça et qui fait appel à telle ou telle main-d'œuvre et ça permet de mettre en place des projections et de pouvoir, en tout cas, essayer de mettre en face des besoins la main-d'œuvre qu'il faut. Et enfin, pour les entreprises du territoire, de pouvoir identifier de nouvelles solutions pour optimiser leur process. Vous allez vous rendre compte qu'il s'agit d'une démarche partenariale avec l'ensemble des logos qui s'affichent sur la slide. Je ne vais pas tous les citer, mais on y retrouve effectivement des collectivités locales. On a la région Grand Est, on a l'ADEME, le Crédit Agricole, Marques Développement qui nous accompagne énormément également sur le sujet. On a également l'association Coteau Maison, les cadres de Champagne. Voilà, l'UMC, l'ESGE qui nous accueillent aujourd'hui. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est vraiment une démarche partenariale qui permet d'ailleurs de nous permettre de partager et d'avancer communément et vers un objectif fixé. Concernant les attentes, elles ont été exprimées suite à la rencontre bilatérale avec des acteurs. Alors finalement, derrière cet outil, il y a différents enjeux et attentes qui sont exprimées par les différents acteurs. Tout d'abord, c'est vraiment avoir une meilleure connaissance de la filière Champagne et de ces activités connexes. L'idée était également de se dire, on ne connaît pas finalement bien les coutures de cette filière des activités connexes. C'est revenu énormément dans nos entretiens. On ne sait pas finalement objectiver le poids économique de cette filière. La filière Champagne est bien connue. On a le comité interprofessionnel des vies de Champagne qui a des statistiques et qui mesurent assez bien et parfaitement, je dirais, les retombées économiques de sa filière. Mais sur les activités connexes, il y a vraiment ce besoin de se dire, nous sommes une filière qui pèse et ce besoin de l'objectiver. L'idée est également d'utiliser cet outil comme étant un recteur également d'attractivité territoriale et économique vis-à-vis des investisseurs, d'anticiper également et de déceler les fragilités au sein de la filière. De pouvoir également structurer, puisque lorsque la filière sera mise en place, on se rendra compte peut-être qu'on pourra mettre en lien certaines entreprises et donc structurer davantage cette filière des activités connexes au Champagne. De mettre en place également de renforcer l'animation collective dans cette filière et enfin d'identifier et de développer les synergies potentielles inexploitées, puisque la filière, on pourra se rendre compte qu'une entreprise a peut-être besoin d'un service et qu'elle fait appel finalement à une entreprise en dehors du territoire, alors que le besoin pourrait être satisfait sur le territoire et donc initier finalement des démarches de circuit court et de valorisation des entreprises présentes sur le territoire. Alors les étapes de construction de la démarche, alors quatre étapes de construction, une première phase où on a commencé à rencontrer de manière bilatérale les acteurs entre février et juin 2021. La phase 2, on était sur une validation de la méthodologie pour bien se mettre d'accord sur quel était le périmètre à observer. Les informations également à collecter, le mode de recueil, puisque l'idée c'est de recueillir et ça fonctionne uniquement comme ça, on y reviendra après, mais que si les entreprises jouent le jeu et partagent des informations, sinon l'outil de toile ne peut pas fonctionner, on ne peut pas renseigner ni nourrir cette toile. Et donc on a préparé également une phase test, qui était la phase 3 de novembre 2021, février 2022, où là on a interrogé un panel d'entreprises pour tester finalement les indicateurs et la méthodologie que nous avions retenues en phase 2. Et la phase 4, dans laquelle nous sommes actuellement, c'est celle du déploiement. Une fois que la phase test a été approuvée par l'ensemble des partenaires, nous sommes dans la phase de déploiement qui a débuté en mars 2022 et qui se poursuit, avec un objectif de 50 entreprises à interroger en 2022. Ce qui m'amène à la partie suivante, c'est-à-dire où en sommes-nous aujourd'hui. Alors 20 entreprises ont été interrogées, nous sommes en fin juin, sur les 50 prévues, donc celles qui ont été interrogées apparaissent sur la slide. Et donc, quelles informations justement nous apportent ces entreprises et quelles informations vont apparaître sur cette toile ? Alors il y a quatre niveaux d'informations. Le premier niveau d'informations, c'est les liens financiers entre les activités connexes et leur marché, c'est-à-dire quelle est la part finalement du chiffre d'affaires qui est réalisé avec le champagne. Donc dans le champagne, on y met les maisons de champagne, les vignerons et également les coopératives vinicoles. Dans les autres vignobles, ça concerne Bourgogne, le port de lait, tous ces éléments-là, donc en France ou également à l'export. Et enfin, les autres filières, puisque nous avons également des entreprises des activités connexes qui travaillent avec l'agroalimentaire, la pharmacie ou encore des brasseries. Donc voilà, tout cela est recensé là-dedans. Et donc, on a également une autre information, c'est qu'on a aussi le chiffre d'affaires qui est généré au sein même de la filière des activités connexes, puisque les acteurs de la filière des activités connexes travaillent également ensemble et génèrent du chiffre d'affaires entre eux et donc de manière endogène. Voilà, donc ça, c'est vraiment le premier niveau d'information que nous apporte cette toile et ce qui nous permettra également d'avoir une première quantification du chiffre d'affaires généré également par les acteurs de cette filière. Le deuxième niveau d'information, c'est celui de la nature des flux entre les entreprises des activités connexes et leurs marchés. C'est-à-dire, maintenant qu'on a vu finalement la part du chiffre d'affaires, là, c'est la nature des flux. Donc, c'est à la fois, ça peut être des machines, ça peut être de la robotique. Voilà, donc on vient finalement qualifier quelle est la nature des flux qui lient les activités connexes aux différentes, à leurs différents marchés. Le troisième niveau d'information, c'est celui des relations systémiques internes à la filière, c'est-à-dire, c'est ce que je disais précédemment, c'est finalement, c'est-à-dire au sein même de la filière des activités connexes, comment les acteurs travaillent entre eux. Donc, on a les entreprises qui réalisent effectivement une partie de leur chiffre d'affaires avec les activités connexes et les entreprises qui ne réalisent pas le chiffre d'affaires avec les activités connexes et qui sont tournées que vers de l'exogène, c'est-à-dire le champagne, les autres lignobles ou encore les autres filières. Et enfin, le quatrième niveau d'information, c'est les évolutions des trois premiers niveaux d'information. Donc, ça, c'est à terme puisque l'idée, c'est d'avoir des dynamiques d'évolution. Donc là, c'est à un niveau temporel de cinq ans, en 2022, en 2027, en 2032 et en 2037, pour savoir comment évoluent finalement les relations à la fois la filière, mais également les flux financiers et également les flux en nature concernant ces différents flux. Et vous allez avoir une première petite visualisation de la toile avec d'un côté les activités connexes à la filière champagne où on va recenser l'ensemble des entreprises et leurs liens avec leurs différents marchés. Et ce que j'ai oublié effectivement de vous préciser, c'est qu'on a différentes informations qui apparaissent donc à gauche avec LBM Industries et donc les différentes informations apparaîtront pour toutes les entreprises. Donc, on aura la nature des capitaux, donc la nationalité des capitaux, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires, également la localisation de l'implantation de l'entreprise et également la nature de l'activité dominante. Concernant les développements potentiels, alors deux développements potentiels. Le premier, c'est un développement de la toile à la mot, c'est-à-dire qu'on va regarder et cartographier quels sont les fournisseurs des acteurs de la filière des activités connexes. Donc là, on va vraiment en amont de la filière pour regarder quels sont ces fournisseurs et quels impacts cela peut avoir également sur notre filière. Et le deuxième développement possible, le second, c'est un développement de la toile à la balle. Et là, finalement, on va plutôt identifier, cartographier des débouchés et ouvrir finalement le bout de chaîne du travail réalisé par les activités connexes à la filière chanteuse. Voilà pour cette présentation de la toile. Merci beaucoup Amel. Merci. Est-ce que le sujet de toile industrielle vous a inspiré ? Vous avez une question à choisir à Amel. Je pense qu'on voit assez bien l'intérêt collectif de la démarche pour bien comprendre la filière connexe, qui la compose, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'elle représente. Tous les experts du territoire n'ont pas la même réponse. On a évidemment des points communs sur ce qu'on pense avec la filière connexe, mais il n'y a rien de très précis. Donc le travail de toile va nous être très utile. Et la question que je voulais poser à Amel, sur l'aspect collectif, on voit l'intérêt. Pour l'entreprise individuelle, quel est mon intérêt de donner des informations qu'on peut juger confidentiel ou pas ? Qu'est-ce qui doit me motiver à rentrer dans cette démarche ? Alors, d'une part, il y a une meilleure connaissance de son environnement et également des acteurs qui proposent cet environnement. Donc c'est important aussi de savoir dans quel environnement on travaille. Donc je pense que chaque acteur a envie de savoir avec qui travaille et quels sont ses concurrents, puisqu'on reste finalement dans un monde concurrentiel. La possibilité également de détecter des potentiels synergies qui sont pour exploiter. Et également, et c'est ce qui a été également prouvé à Amel, c'est qu'une fois que la toile est mise en place et qu'elle est communiquée, puisqu'il y a des actions de communication qui vont être menées de manière... Donc cette toile va être numérisée, il va y avoir une communication autour. Quand l'entreprise finalement ne se voit pas apparaître, c'est elle qui vient solliciter les agences pour apparaître là-dessus, puisque c'est une vitrine et ça devient un moyen d'être visible et de pouvoir communiquer finalement sur son entreprise et sur son activité. Donc merci aux entreprises qui vont jouer le jeu en premier, puis celles qui vont suivre. Oui. Contacte l'agence d'urbanisme. C'est ça, Jérôme Boué, donc le collaborateur qui est dans cette salle. Vous avez le lien, si vous voulez, on passez par vous, on fera rapidement le lien avec Jérôme. C'est ça. Un grand merci, puis à l'année prochaine pour la suite alors. On l'espère. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous allons maintenant vous présenter un nouvel éveillement qui arrive dans notre écosystème du champagne et des bains interdestants. C'est Arthur, Arthur Lévy, le directeur de Wetterbund, qui va vous présenter ça. C'est le Sparkling Wine Florentina et ça se déroulera le 15 décembre. Vous pouvez en parler sur une dizaine de minutes, Arthur ? Oui, je vais tâcher que ça court, mais intense. Alors, je suis Arthur Lévy, je suis le directeur opérationnel de la société F-Event. F-Event, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une société qui cumule des acteurs du développement économique local, à savoir la CCI de la Marne internationale, le Crédit Agricole Nord-Est à Coba, l'UCIA Expo, et également une entreprise très connue du domaine Vitivini, qui est NGPA, qui détient notamment la vigne des vitistères. Notre premier fait d'arme, finalement, a été l'organisation du Vitef, la 16e édition du Vitef. Je ne vais pas apesantir là-dessus, étant donné que nous sommes dans une année à Vitivini, et que je laisserai Laurent le soin d'évoquer les nouveautés du Vitivini. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler du Sparky Moines Forum, qui aura lieu le 15 décembre 2022 au village VCR. Alors, le Sparky Moines Forum, qu'est-ce que c'est ? C'est une journée unique qui va être dédiée aux innovations de l'ensemble de la chaîne de valeur des vins effervescents. Je dis bien de la chaîne de valeur des vins effervescents, et pas seulement du champagne. Dans la mesure où nous allons vous présenter, nous allons faire le lien entre le domaine de la recherche académique, de la recherche publique, et les développements économiques, et les développements privés, et donc faire un pont avec ce qu'a annoncé Laurent Panigai, qui est proposé davantage de la R&D en Japan. Le but étant effectivement de stimuler, de faire un trait d'union entre le monde scientifique et le monde de la recherche privée. Je vais illustrer ça peut-être avec un type de conférence qui sera abordé, qui est l'art de la fermentation de valeur électrique. On peut imaginer, on imagine donc sur une vingtaine de sessions qui ont duré entre trentaine et quarantaine de minutes, l'intervention d'une chercheuse en interne de Marais du Toit, qui est une chercheuse sud-africaine, qui va vous présenter vraiment la fermentation de valeur électrique d'un point de vue scientifique et académique. Et ensuite, les applications que peuvent développer les entreprises telles que le Sofra Lab, telles que l'IoC, des labos de technologie pour accompagner, en produisant notamment de nouveaux types de mesures, tous types d'innovations qui permettront d'améliorer le processus de fermentation malolactique. La totalité de ces interventions seront filmées, dans l'idée de les retransmettre un tout petit peu plus tard sur une plateforme dédiée, qui sera une plateforme en ligne, qui permettront, et ça je vais en parler un tout petit peu plus tard, d'avoir accès d'ici 5-10 ans à la totalité des conférences. F-Event est une petite structure, à la mesure où je suis le seul salarié, donc on a besoin de nous appuyer sur des partenaires. On a décidé, pour cet élément, de nous associer à une entreprise italienne qui s'appelle Vinibéa, entreprise italienne spécialisée dans le domaine de la formation et de l'information technique du vin. Ils organisent de nombreux séminaires, de nombreux voyages d'études. Ils sont notamment en Champagne en ce moment avec un groupe de 23 avions italiens. Ils ont pu potentiellement parcourir beaucoup de entreprises. Il me semble qu'ils étaient à Pédi hier. Ils organisent également le plus grand congrès technique et scientifique européen du secteur vitivinicole, qui s'appelle l'Enoforum. Un congrès qui a accueilli 500 personnes à Saragossa en avril dernier, mais qui a également accueilli plus de 1200 personnes en Italie en 2019. Un congrès qui est vraiment le phare de la recherche du secteur vitivinicole. Comme je le disais, la particularité de ce symposium va être le fait qu'on souhaite qu'il soit mouvant, à savoir qu'en 2022, le 15 décembre, nous l'accueillons en Champagne. Mais l'idéal serait, et nous sommes en train de parler avec des consortiums en Cava, en Procéquent, en Tchèque-Ofta, également en Allemagne, les consortiums du Gisusex pour l'organiser chez eux. Et ce, afin de diffuser les connaissances locales et permettre la diffusion à l'échelle globale grâce à la plateforme que nous avons développée. C'est tout pour moi. Je me permets de vous faire un appel du pied si jamais cette démarche vous intéresse, et si vous voulez vous associer à nous, ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez trouver ici mon adresse. Merci beaucoup, Arthur, pour votre présentation de votre événement. Bon, ce sera tout pour vous, aux vignons locaux, aux Conex, aux labos, de publics ? On est ouvert à tout type de public. Vraiment le point fort étant qu'on s'adresse à la totalité de la chaîne de valeur des marifères du sein. Du viticulteur, aux aléologues, aux commerciaux, au marketing, à le tourisme. Ça marche. Et donc soit en direct le 15 décembre, soit après en vidéo, parce que tout est filmé, tout est capté. Tout à fait. Six semaines plus tard, à peu près, sur la plateforme. Super. Un grand merci, Arthur. Merci beaucoup. On va rentamer notre sujet sur l'économie circulaire. Et j'en remercie Frédéric Wett, qui gère l'entreprise Le Ravitan, qui va nous présenter son activité. Bonsoir. Effectivement, Frédéric Wett, j'ai créé avec mon beau-père, il y a 5 ans maintenant, la société Le Ravitan. C'est une PME qui est basée dans la chambre de Bourgat de Toconcy, à quelques kilomètres d'ici. En fait, le long de la route, on n'est même pas dans le village. Donc, vous passez peut-être devant. C'était un ancien site d'essentation de l'Userbe. Et donc, je vais vous présenter l'histoire aussi d'une réindustrialisation d'un site qui avait fermé en 2004. Donc, la présentation va arriver, peut-être. Alors, voilà. C'est encore l'heure de l'apéro, là. J'ai pris un petit mot un peu en plus. Du coup, on est complètement dans la toile qui a été évoquée précédemment. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus puisqu'on collecte et on valorise les coproduits viticoles. Donc, la présentation que je vais vous faire va parler de ces sous-produits viticoles et l'évolution, en fait, de ce qui était au départ une contrainte réglementaire à une démarche d'économie circulaire. Donc, tout d'abord, on va définir le sujet. Donc, on parle de quoi quand on parle d'un coproduit viticoles ? Donc, on parle pendant la période des vendanges, des aignes. Les aignes, c'est un terme qui est uniquement champenois. Dans toutes les régions viticoles, on appelle ça un marre. Mais comme le marre, ça voulait déjà dire 4 000 kilos de raisin, ça a été appelé les aignes. Si quelqu'un sait bien pourquoi ça a été appelé les aignes, on va reparler à la fin de la présentation. Donc, les aignes, c'est quoi ? C'est les résidus de pressurage. Donc, c'est constitué des peaux, des pépins de raisin, des rafles, donc la grappe et du jus. Donc, ça, c'est le premier sous-produit. Après, il y a les bourbes. Les bourbes, ce sont les sédiments de la première décontation des jus de raisin. Avec ces deux sous-produits, on a la période des vendanges et on travaille aussi le reste de l'année. Donc, hors période de vendange, on collecte des produits liquides, des sous-produits de la vinification. Ce sont les lits et les bavins de dégorgement et les vins qui ont été vinifiés en déplacement de vendement pour gérer toute la qualité du jus d'année. Donc, on parle de 4 types de produits. Il faut quand même se rendre compte que c'est à peu près un tiers de la biomasse qui est extraite des vignes qui arrive dans les hystéries. Donc, en masse, on parle quasiment de 148 tonnes par an en moyenne de biomasse qui est à traiter et à valoriser. Donc, ces sous-produits viticoles, ils ont d'abord été gérés sous l'angle de la contrainte. Dans une contrainte réglementaire, tout d'abord, pour éviter le surpressurage des raisins, il y a une obligation de livrer des produits qui contenaient encore de l'alcool. Donc, ça, c'était vraiment pour gérer la qualité des vins. Il y avait aussi une autre contrainte réglementaire. Comme l'alcool génère pour l'État des taxes importantes, il y avait un besoin de contrôler. Et le dernier point, plus en rapport avec les thématiques actuelles, concerne la gestion des effluents et de la pollution. Donc, les mares de raisins et encore plus les ailes en champagne sont des produits qui sont très liquides. Donc, il y a beaucoup de jus dedans. Il y a des problématiques de pollution des sols éventuels. Donc, ces contraintes ont entraîné, en fait, une obligation historique de livrer les sous-produits viticoles en distillerie. Et donc, les distilleries, comme l'ordre indique, produisent de l'alcool. Pour donner un ordre de grandeur, quand on prend les quatre sous-produits que j'ai définis ici, vous avez à peu près 40 litres d'alcool qui sont produits par tonne de sous-produits collectés. Donc, ça, c'est le contexte historique. Donc, on collecte des sous-produits pour en faire de l'alcool afin de pouvoir payer des taxes importantes à l'édard à la fin. Alors, pourtant, au-delà de l'alcool, il y a vraiment des composants d'intérêt dans les sous-produits qu'on collecte, et particulièrement en Champagne, puisqu'on a la chance de collecter des sous-produits, notamment les bars, qui n'ont pas été vinifiés, donc qui n'ont pas macéré avec les vins et donc qui ont gardé toutes les molécules d'intérêt qui, par exemple, en Bourgogne, ou dans les régions où on vitifiait en rouge, vont migrer dans le sang. Donc, on a dans les sous-produits toutes ces premières lignes, donc tous ces polyphénols, donc les flavanols, les anthocyanes, les stygulènes, ce sont toutes les molécules qui sont présentes dans le règne végétaire, dans tous les végétaux, mais plus particulièrement dans les raisins. Les polyphénols, c'est des molécules qui servent en fait à des machines de défense pour les plantes et de conservation pour les plantes. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher ces molécules, ces molécules de défense, qui sont des antioxydants, des conservateurs naturels, pour les valoriser sur d'autres marchés. Après, il y a des produits plus basiques, il y a de l'huile, des polysaccharides, de l'ésite tartrique, et à la fin, des produits encore plus basiques, qui sont les abondements organiques et les tourteaux. Donc, l'idée, c'était qu'en 2018, on a décidé de lancer la société et de se dire qu'on pourrait sans doute faire beaucoup mieux que ce qui a été fait historiquement, en allant chercher ces molécules d'intérêt et en les valorisant localement. Donc, c'est ce qu'on a fait en 2018, avec, en fait, trois mots qui nous guident. Donc, raffinant, c'est collecter, préserver, valoriser. Donc, collecter, j'en ai parlé, donc on collecte ces sous-produits. Donc, on rend un service au vignoble dans une période qui est assez dense au moment où il y a manange, puisque tout se fait sur 12-13 jours après. Donc, ça, c'est le premier métier, c'est d'être opérateur logistique. Le deuxième, c'est de préserver. Préserver les sous-produits qu'on collecte. Et donc, il faut qu'on s'organise pour ne pas gâcher ce que la nature nous donne, notamment en travaillant très vite. Ça, c'est le premier point. Donc, préserver ces molécules d'intérêt qui sont présentes dans les sous-produits et aussi préserver les écosystèmes qui nous ont permis de collecter ces produits. Donc, c'est pour ça que toute la démarche qu'on a depuis notre installation est de mettre en place des procédés qui sont des procédés durables. On en parlera après. Et valoriser, c'est une fois qu'on a trouvé ces molécules, qu'on a su les extraire, comment est-ce qu'on va réussir à trouver des marchés pour ces différentes molécules. Et tout ça, c'est en France, au cœur de la Champagne, parce qu'on croit fermement qu'on peut réindustrialiser les territoires. Ce n'est pas simple, ça fait perdre quelques cheveux, mais ça crée de l'emploi. Et il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas compétitif dès lors que la matière première est ici. Donc, pour nous, il faut qu'elle reste là et qu'on s'en occupe le mieux possible. Plus concrètement, nous, on a un site dédié de 8 hectares. On est une famille agriculteur, donc on a la surface foncière près autour du site pour se développer. Et il en faut parce que c'est des activités qui sont très consommatrices d'espace. On est vraiment un challenger dans la collecte des sous-produits, puisqu'on collecte 25% de la biomasse champoune-roise. Et en fait, une fois qu'on a collecté, on a ramené toute cette matière sur le site, qu'est-ce qu'on va en faire ? Quels savoir-faire on va mettre en place pour valoriser ces produits ? Donc, on a développé un certain nombre de savoir-faire. Historiquement, il y a une petite quinzaine d'années, quand mon père a commencé cette activité, il faut qu'il ait travaillé sur le fractionnement, c'est-à-dire qu'on reçoit des souvenirs morques d'aide. Et donc, le premier travail, c'est de séparer les quatre fractions avec les jus, les pétains, les pots, les rafles, et de valoriser comme il faut déjà ces quatre fractions. Donc, en 2018, on a commencé à distiller les jus. Donc ça, c'est des process assez simples de distillation de bouillard de crues. On a rajouté une corde à notre arc, là, très récemment, puisqu'on a commencé à faire tourner les installations il y a à peu près deux mois, pour extraire l'alcool qui est encore contenu dans les bars. Donc là aussi, c'est vraiment pour aller au bout de ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est le deuxième métier, distiller. Troisième métier, extraire. Extraire les polyphénols qui sont contenus dans les dépens. On a commencé cette activité il y a à peu près huit ans. On a ajouté une deuxième corde à notre arc au cours des dernières fonds d'ange, en extraillant les polyphénols qui sont contenus dans les bars. Donc là, on travaille sur deux types de molécules, deux types de process et aussi deux types d'applications. Et une fois qu'on a extrait, il faut purifier. Donc, on a fait tout un travail pour purifier les polyphénols de l'église. On a commencé à travailler le sujet à partir de 2019 et la purification des polyphénols de l'église au cours des dernières semaines. En dernier, dans l'ordre, pas dans l'ordre chronologique, c'est composter. Puisque quand on fait tout ce travail-là, en fait, à la fin, on a extrait toutes les molécules d'intérêt des matières que vous avez confiées. Et on a pris l'option de composter tout ce qui est resté. Donc, en intégrant, en besoin, un petit peu de pack de l'exploitation pour vraiment le retour à la vigne des produits qu'elle nous a donnés. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'ensemble des choses qu'on a commencé à mettre en place. On a beaucoup de perspectives pour continuer à avancer, pour augmenter les capacités sur les ailes, sur l'alcool, sur le séchage du produit. Développer de nouveaux produits. On a évoqué beaucoup la partie chimie. Il y a une partie plus traditionnelle, on va dire, de la mort alimentaire, donc sur l'huile de béman de raisin. Il y en a des sujets aussi sur la gradulation du compost. Aujourd'hui, on fait un compost plus virulent que vous trouvez en jardinerie. Il se trouve que ce n'est pas ce qui est épandu dans les vignes. Les gens travaillent plutôt sur des granulés. Donc, on va exhumer des choses qui existaient dans l'ancienne déshydratation de lusine, puisqu'il y avait toute une installation, en fait, de granulation de lusine sur place. Donc, voilà. Il y a aussi d'autres sources de polyphénol. Là, on parle des mares. Il y a encore des choses intéressantes, par exemple, dans les rafles. Vous avez tous entendu parler de Caudalie, du resveratrol, de l'ivéniférine. C'est plutôt les domaines des styles humains et c'est plutôt présent dans les rafles. On a la chance, en Champagne, d'avoir des rafles. Il y a beaucoup de visibles, mais il n'y a pas de rafles. Donc, voilà. Ça, c'est aussi une piste d'investigation intéressante. Et le dernier point, ce n'est pas un angle produit, c'est un angle plus process et performance énergétique. Donc, avec des sujets autour de la valorisation de la fraction énergétique de la biomasse. Alors, M. Pannigan parlait de la RSE et effectivement, c'est quelque chose que j'ai un petit peu évoqué et qui nous anime. On a à peu près doublé les effectifs depuis le lancement de l'activité en 2018. Il y a à peu près 20 000 personnes qui travaillent à temps plein en raffinant. On travaille toute la partie polyfinal. Ce sont des activités qu'on réalise en 3 à 8, du lundi matin au samedi matin 5 heures. Donc, ça, c'est vraiment une source de fierté et de satisfaction d'avoir créé ces emplois techniques un petit peu au milieu du parc. Et j'ai évoqué aussi le troisième mot sur un deuxième mot qui était préservé. Les produits que nous faisons, donc les polyphénols, ce sont en fait, en gros, des produits qui viennent en substitution de la chimie détruire. C'est des conservateurs naturels qui vont être utilisés en substitution, par exemple, des toxicoïdes, par exemple, ou d'autres conservateurs qui sont de plus en plus interdits parce que de plus en plus flagués en cancérigène. Donc là, il y a vraiment une tendance intéressante sur des domaines assez variés, que ce soit les compléments alimentaires, le food ou la nutrition animale pour utiliser ces conservateurs naturels. Et des composts, en fait, en Champagne, il n'y a pas de source d'amendements organiques régionales puisque ce n'est pas une part d'élevage. Donc, l'essentiel des granulés d'amendements organiques qui sont utilisés dans les vignes viennent plutôt de l'autre bout de la France. Donc, ça peut être intéressant d'apporter une solution locale aussi à ce niveau-là. Je vais évoquer le sujet des processus industriels innovants qu'on a mis en place, notamment sur toute la partie purification des polyphénomes. On travaille sans soignement, on travaille avec des processus qui sont économes en énergie. Et la chaudeur biomasse, c'est aussi un sujet des 6 à 18 prochains mois. Tout ça, ça demande de l'argent. Donc, on est content d'avoir le soutien de Saint-Claude et nos partenaires financiers. Et si c'était général, il a souhaité de me mettre en approche. Vu des publicités, il y a eu pas mal de publications en presse régionale et en presse nationale. Il y a aussi un petit film que je conseille de voir avec un très bonjet d'acteurs qui a été réalisé sur le raffinant, que vous l'avez vu sur YouTube. Ça nous permettra d'augmenter un petit peu le score. Il y a quand même eu plus de 800 000 vues. C'est important que la cinématographie, c'est simplement qu'il y a une pression générale à payer pour que les gens le voient. Donc, le compteur est arrêté maintenant puisque les gens ont arrêté de payer. Donc, si vous mettez des vues maintenant, elles auront une valeur beaucoup plus importante au niveau de la volonté. En termes de perspective, puisque le thème, c'était l'économie circulaire. Donc, dans l'économie circulaire, on a parlé un petit peu de la circularité, c'est-à-dire faire de produits à partir de sous-produits. On n'a pas trop parlé d'économie. Donc, je veux simplement pour donner un petit peu les ordres de grandeur de ce qui nous guide. On peut considérer qu'aujourd'hui, avec une tonne de sous-produits, en gros dans la filière, c'est-à-dire dans la région Grand-Est, on en génère un peu moins de 200 euros de chiffre d'affaires. Avec les pistes qu'on a déjà identifiées, on pense qu'on peut quasiment doubler cette valorisation. Et des pistes qui sont moins mûres, mais qui pourraient permettre d'aller plutôt autour de 500 euros par thème de sous-produits, par rapport aux 180 euros par thème qui sont générés aujourd'hui. Donc, il y a vraiment des pistes intéressantes sur la gestion des sous-produits. Et on pense aussi que la Champagne pourrait accueillir un ou deux pôles d'excellence. J'ai évoqué le métier qu'on a sur la partie d'extraction des polyphénalités par présent. Aujourd'hui, on n'est pas certain qu'il y ait une usine dans le monde qui traite autant de pépins que ce que nous avons fait. On traite les pépins qu'on collecte en Champagne, mais comme on n'en collecte pas assez, on est obligé d'aller en chercher dans d'autres régions. Donc, on va chercher dans d'autres régions médicales françaises. Et on leur pense qu'il y a vraiment des choses à faire pour être vraiment le site référent, notamment sur la partie polyphénalités. Voilà. Un grand merci, Frédéric. Merci. 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 La très belle aventure. C'est une très belle aventure. Adrien. Adrien Millard. Donc, Adrien travaille au groupe FDSEA et surtout d'abord aujourd'hui pour vous présenter son concept à 4 ans. Il y a déjà deux éditions développées. Donc, je bilanche l'édition 2022 avec un point sur un projet de réacte. Et on parle de FDSEA et de Jean Palin dans ce projet de réacte. Oui. Donc, je te laisse présenter. Alors, d'abord, présenter le principe de la 4 ans. Donc, face à tous les enjeux que présentait tout à l'heure Laurent Badigaye, on a parlé de productivité, de recherche de performance, de recherche aussi technologique, de partage de connaissances, d'accompagnement au changement des équipes et des intervenants. Il y a aussi la partie création de valeur, la partie main-d'oeuvre. Dans tous ces enjeux actuels, le digital fait souvent partie de l'autre. Or, par nature, le métier de la vigne est plutôt éloigné du numérique. Et pour la majorité des acteurs, ce n'est pas un sujet de prédilection. Donc, il y a d'abord un sujet d'acculturation au digital. Ça, c'est une première chose. Et d'autre part, les compétences numériques ne sont pas facilement mobilisables. Même si vous avez un projet, pour trouver ses compétences, que ce soit code ou no code, c'est assez difficile. Alors, le code, c'est quand on fait du développement numérique, donc from scratch à zéro. Et le no code, c'est quand on a des solutions numériques qu'on va réussir à adapter à votre besoin. Et maintenant, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec le no code. Donc, l'idée du hackathon, c'est de faire un rendez-vous où les personnes viennent présenter leur projet. Et on va leur donner des compétences numériques pendant ces deux, trois jours. Et on va travailler sur vos projets. À la fin, il y a un jeudi qui vient récompenser les meilleurs projets. Grâce aux partenaires, on vous donne en plus un prix numéraire et qui permet de lancer le projet en jeudi. Donc, merci, bien sûr, à tous les partenaires qui ont participé. Donc, bien sûr, ici présentement, Vanigay, qui est avec le syndicat général des Vignons, nous créons la cuivrie. Donc, je suis représentant de la cuivrie des services ficticoles, avec le groupe FDSA, donc AS Entreprises, tous les acteurs du groupe, qui sont réunis donc à la cuivrie, à Pierre. On a également réuni l'agent de la culture. Merci aussi à notre espalade. Et bien sûr, la région Grand Est qui a largement participé aussi au financement de ce projet. Donc, un événement tourné vers l'innovation, vous ne savez pas forcément aujourd'hui, vous n'avez pas forcément de projet, mais l'idée, c'est de prévoir, de mobiliser vos équipes, si vous le souhaitez. Donc, sur un workshop, un atelier sur lequel on va travailler ensemble sur, finalement, quels sont les projets qu'on va pouvoir présenter au Hackathon, tous les ateliers qui sont, bien sûr, gratuits. Alors, combien de temps vont perdre vos collaborateurs dans ce genre d'événements ? C'est souvent un temps perdu parce que, évidemment, ce n'est pas la productivité, mais c'est aussi de réfléchir, de sortir la tête du Bison, et de se projeter sur des solutions, de nouveaux événements, de nouveaux services, de nouveaux produits, de nouveaux événements que vous pourriez mettre en place. Et donc, l'idée, c'est aussi de se voir avec d'autres acteurs qui ont des compétences complémentaires, qui ont des intérêts communs et qui vont pouvoir travailler avec vous sur une solution connue. Donc, en gros, l'idée, c'est que vos collaborateurs pourraient être mobilisés pendant, en gros, 2, 3, 4 jours à la fin, donc, avoir déjà aussi une bonne visibilité, puisque le Hackathon permet aussi d'avoir une bonne visibilité. Donc, c'est aussi intéressant. Il y a pas mal de partenaires qui ont aussi bénéficité de communication. Voilà. Alors, un Hackathon, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un Start-up Weekend. Ce n'est pas un Data Challenge. Donc, c'est vraiment l'idée de créer une solution, une application, et de tester de sa facilité. L'idée, c'est le plus vite possible de voir si la solution, elle est viable. Et donc, l'idée, c'est que lors de ce Hackathon, vous allez pouvoir tester la solution face à son au public. Alors voilà, je vous ai présenté le concept du Hackathon et en quoi il peut être pertinent, donc, pour le vignoble. Il pourrait être également intéressant de le mettre en place pour les services connexes au champagne. Voilà les intérêts aussi que j'ai identifiés. Donc, trouver de nouveaux axes d'innovation grâce aux idées du terrain. Partir vraiment des idées de terrain comme le design FIENKI, comme c'est une pratique de plus en plus utilisée. Engager vos collaborateurs sur les sujets stratégiques de votre entreprise. Faire vivre les valeurs de l'entreprise. Renforcer votre marque employeure. Améliorer, bien sûr, le processus de management, toi aussi. Identifier aussi dans vos organisations des potents et des talents. Et accompagner à la transformation des enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure de la filière. Alors, c'est donc la deuxième édition. La première édition a eu l'année dernière. Deuxième édition, on avait 50 participants et 9 projets l'année dernière. Pareil pour cette année, 9 projets et 50 participants. On ne l'a pas fait exprès, mais c'est en gros, c'est pas ça. Donc, on a donc la mission. Je crois qu'on a une petite fuite. Coteau, Maison et Carte de Champagne. Unesco qui a participé, qui est le quatrième prix du motorisme Lab. L'idée, c'est de trouver une application pour faire le lien avec tous les sites merveilleux à découvrir pour les participants. Donc, c'est un outil qui va permettre de faire le lien avec tout ce qui existe déjà. Donc, qui a reçu son troisième prix. Donc, porté par Cédo Couloir et Amandine Crippin. Le troisième, donc avec le projet de jeu de société numérique. Donc, AOC Edge de Champagne porté par Christophe Poué, qui est un super jeu que vous allez pouvoir découvrir bientôt. Un petit peu embêté pour la création parce qu'avec les problèmes d'approvisionnement, il n'est pas encore conçu, mais ça devrait arriver d'ici la fin de l'année. Donc, à découvrir lors du vitivine sur le stand de la curie également. Unesco, donc, c'est l'idée de concept, de consigne de bouteilles. Alors, ça ne marche pas avec les bouteilles de champagne parce que pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Mais dans l'idée, on réduit de parfum la consommation d'eau si on nettoie les bouteilles au lieu de les détruire et de les refaire. Donc, un très grand jeu environnemental aujourd'hui qui est testé par l'entreprise par Météor en Alsace sur les bouteilles de bière. Et donc, le premier prix, c'est pour l'enjeu des vignes hautes semi-larges, un enjeu très polémique. Donc, ce n'était pas l'idée, ce n'était pas qu'ils prennent. Donc, la Chambre à la Culture et le groupe des Sœurs ne prennent pas partie vraiment dans la décision de oui ou non, il faut aller sur ce changement important, bien sûr, pour la partie viticole. Mais l'idée, c'était de créer un outil qui va permettre aux viticulteurs de prendre une décision par rapport aux conséquences que ça peut avoir en plus positif et aussi négatif. Donc, ils ont travaillé dessus. Donc, ça s'est fait en présentiel pour partie et en distanciel. Ils ont réuni une équipe très pluridisciplinaire. Il y a également le comité champagne qui a participé. Donc, on l'a dit, l'enjeu était important. Donc, une équipe assez complète, les partenaires à mobiliser en amont. L'idée, c'est de travailler en amont sur la préparation du projet et de mobiliser des équipes complémentaires en amont et pour venir pendant les deux jours du hackathon pour travailler concrètement avec des compétences numériques en plus pour aller encore plus loin. Et donc, voilà, l'idée, c'est de créer l'application web responsif, donc disponible pour les viticulteurs à même leur vigne pour pouvoir sectionner, avoir des informations, pouvoir informer l'application et permettant d'échanger une vidéo d'auto-évaluation, un espace documentaire, un espace fournisseur, un espace carto et un forum. Voilà, pour le projet, on ne sait pas encore si demain, je vais terminer si pour, excusez-moi, je ne sais pas encore si l'application va vraiment sortir. Et puis, ça dépend aussi du contexte et des décisions qui vont arriver sur ce sujet. Pour l'instant, on est un peu en ce temps-bas aussi, mais c'est l'idée, c'est aussi de tester et c'est l'occasion d'en parler de cette thématique. Donc, un événement qui est plutôt publicité, même largement publicité par tous les participants, des retours très positifs sur l'accompagnement et sur l'intérêt du team building que ça peut créer dans vos entreprises. Donc, ça, c'était l'OIL, ça s'est passé l'OIL, donc c'est, ça peut être aussi préparé en semaine, ça dépend aussi de l'organisateur. Et puis, l'occasion d'aborder des sujets stratégiques et de croiser des visions complémentaires avec des partenaires que vous auriez éventuellement d'identifier en avant. Prochaine édition 2024, là, on se laisse un an de réflexion. Il y aura quand même un workshop qui aura lieu en mars 2023 pour les projets en cours, donc les deux premières éditions. Et moi, je leur invite vraiment le club des entrepreneurs, je trouve que moi, s'ils le souhaitent, à réfléchir, pourquoi pas, à un client dédié au service Connex au Champagne. Voilà, je pense que ça peut être intéressant. C'est une main tendue. À bientôt. Merci Adrien pour l'intendu, pour la présentation. Si mes yeux ne me trompent pas, j'ai vu le logo de SCDC parmi les partenaires. Quand ils sont dans la salle, j'en suis certain, mon partenaire du Hackathon. L'idée, c'est ça, c'est Pierre Connex au Champagne, qu'est-ce que le Hackathon peut m'apporter ? Et finalement, Adrien, quel type de produit je peux envisager en termes de développement ? Applications, objets connectés, si tu peux nous aider à vous projeter pour 2024, qu'est-ce qu'on peut apporter comme projet ? Alors, oui, c'est vrai que je n'ai pas fait le tour de tous les projets qui ont été présentés, mais par la toile industrielle, qui était présente avec Jérôme, qui en principait aussi, décidé d'avoir la version du collègue de la toile industrielle de Dunkerque, la toile industrielle à Dunkerque, qui était sur un format planqué A1, A0 même, c'est-à-dire le plus grand format possible planqué. Il n'y a que 50 acteurs. Si on a 200 acteurs, c'est presque le tour de la toile industrielle, le format 1 est indispensable. Et donc, eux n'ont pas les compétences à l'agence d'urbanisme. Donc, l'idée, c'est comme je dis, c'est comment mobiliser des ressources et travailler sur un plan de 2-3 jours, sur une solution numérique, de ce que vous aviez envisagé. Il y avait également le projet AOC, qui est un jeu de société, donc qui est plateau. Mais quand on lui a parlé de la version numérique, c'est pour lui très intéressant en disant, je peux également développer une offre en autoriste et faire le lien avec toutes les offres en autoristique du territoire. Donc, dans l'idée, vous avez un jeu de plateau qui serait disponible pour tout le monde. Les joueurs vont scanner un QR code sur une des cartes du jeu et ça va les emmener, ça va les inviter à venir à visiter l'autorisation viticode qui sera identifiée. Donc, dans l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de solutions possibles. Il y a pas mal de choses à faire. Numériser les solutions, numériser les process, en fait, c'est l'axe du matériel. En tant que merci, Adrien, pour ce témoignage. Dernière intervention avec Laurent. Laurent Lacoin, donc, qui est l'entreprise, qui représente aujourd'hui le club des entrepreneurs sur le mois. Christophe Abrouillère s'excuse évidemment, il était souvent avec nous. Laurent va nous présenter le Bitimi 2022. Bonjour à tous, donc, Laurent Lacoin, Société Ligny Technique. Et donc, j'ai le plaisir de remplacer notre président, Christophe Abrouillère, pour cette présentation. Donc, le club des entrepreneurs champenois a été créé en 2000. Il a pour but de fédérer nos entreprises connexes au Champagne dans leurs actions de représentation et de manifestation professionnelle. C'est la nuisance, donc, du salon Vitilini. Le club a débuté avec une vingtaine de pionniers, donc, en 2000. Et aujourd'hui, on est plus de 200 adhérents. Sa philosophie, c'est d'apporter un soutien à nos structures, tant au niveau des salons qu'au niveau de l'emploi, qui est aujourd'hui un point très sensible depuis quelques années. Donc, le salon Vitilini, il va se dérouler, donc, du 11 au 14 octobre au Millésium d'Epernay. C'est un salon, donc, qui est organisé par le club des entrepreneurs avec l'accompagnement du Millésium et de l'équipe du Millésium. Ça, c'est la fiche de la présentation. 15 000 m² de surface, donc, au niveau du Millésium d'Epernay, intérieur et extérieur. On attend environ 15 000 visiteurs. Ce qu'on va attendre le plus, c'est de recevoir des visiteurs intéressés, des vignerons, des coopérateurs, des négociants, tous les gens qui travaillent à l'intérieur des grandes maisons ou les gens qui travaillent à l'intérieur des petites sociétés ou chez les récolteurs manipulants, pour qu'ils aient une vision globale de ce que l'on peut, je dirais, proposer. On a défini des pôles d'exposition, donc, les pôles viticoles pour les parties vignes et vinicoles pour les parties cuveries, services, que ce soit viticoles ou vinicoles, parties emplois et ensuite, autour, partie utilitaire, partie vinitrique pour le tourisme et partie gastronomique parce que nous aimons ça. La description, donc, cette année a été, donc, par voie dématérialisée. Ça s'est, je dirais, pratiquement très bien passé. Après, l'équipe qui nous accompagne a créé une page d'In-de-Kine, salon de métier vigny, qui, à première vue, fonctionne correctement bien ou assez facilement pour ceux qui s'y intéressent. Nous, en stratégie, on a défini deux entrées, comme en 2019, en 2018, pour que les gens puissent, à la limite, venir, soit, alors, je ne sais pas si c'est nord ou sud, mais les deux extrêmes du salon, et pour que la fréquentation soit la plus homogène et équilibrée possible. On a prévu la mise en place d'un plateau télé. On aura toujours une animation radio, donc des pôles gastro avec différentes possibilités de restauration intérieure, extérieure, et des niveaux de restauration, je dirais, suivant le choix de chacun. On a la volonté d'avoir des animations ou de la festivité dans nos salons. Donc, il y aura une animation le mercredi 12 d'un certain type, donc entre 19 et 21 heures, et une deuxième animation un peu plus poussée qui commencera à 19 heures et finira et pourra terminer jusqu'à minuit. Ça, c'est la présentation de la partie Vinitrip avec son affiche. On aura aussi, et on continue, le jardin des nouveautés. Et ce jardin des nouveautés, c'est pour présenter les innovations des entreprises, les produits qui sont, je dirais, qui doivent être mis en avant pour les accompagner aussi dans leur développement. Le Vinitrip, on prévoit une surface de mise à disposition d'environ 1000 m². On continue et on aura toujours notre passerelle des métiers et de l'emploi comme on l'a depuis de nombreuses années. On aura deux conférences de notre partenaire, le Crédit Agricole Nord-Est, donc le thème RSE qui est l'actualité et donc comment on parle, et une conférence de Terre et Amir, donc là c'est Climat et Eau, mardi et le mercredi. La participation dans le détail, donc aujourd'hui, c'est 190 exposants. Le salon est bouqué, maintenant on essaie d'organiser pour recevoir les demandes tardives, recevoir les gens qui souhaiteraient venir avec nous. Donc on va essayer de trouver la meilleure organisation possible, malgré qu'ils soient retardataires, mais on va essayer de jouer notre rôle pour tous nos adhérents. Donc là, on est à 175, mais on est à l'occupation du chapiteau, ça va être 79 exposants. Vous voyez, en 2020, ce qui est 67, en 2018, 95, 2016, 88. 1000 m² de prévu. On a réduit un petit peu par rapport à 2018, où on était à 2300 m², parce que le coût quand même des structures est important, et on va essayer de trouver et de garder le meilleur rapport qualité-prix à notre salon. Occupation du millésium, 65 exposants, 2021, 50, 58, 56, à 2430 mètres, insinués et utilisés. Occupation extérieure, 30 exposants, principalement des sociétés, je dirais, qui ont besoin de surfaces importantes. Là, c'est 8000 m² pour eux. On va agrandir un petit peu à ce niveau-là. Le chiffre d'affaires d'une manifestation comme celle-ci, c'est environ pour nous 755 000 euros. Les budgets sont en évolution. 2016, c'était 673 000 euros. 2018, 732 000. 2020, malheureusement, annulé. Depuis le premier jour de la création du Vitivini, nous avons toujours été bénéficiaires. Stratégie de nos entreprises. Donc, la stratégie du Vitivini va être exactement de la même augure. Voilà, merci de votre attention. La stratégie du Vitivini est en train de se retrouver du 11 au 14 octobre. Vous avez une question sur le Vitivini 2022 ? Si on parle un peu du club, je crois que ça se structure pas mal en ce moment. Il y a des changements d'organisation ? Le club est né en 2000 par, effectivement, une bonne bande de passionnés qui se sont battus et qui continuent de se battre de façon, j'irais, bénévole. Et le club est, je pense et je l'espère, mais c'est ce qu'on le ressent, est de plus en plus reconnu et de plus en plus un acteur avec l'ensemble des structures qui nous entourent. Donc, par rapport à ça, des gens comme Christophe Labrouillère sont des entrepreneurs qui sont fortement occupés par leur entreprise. Ils ne peuvent plus se permettre de passer trop de temps ailleurs que de leur entreprise pour rester concentrés aussi sur leurs actions. Donc, il y a 2-3 ans, on avait pris la décision de nous faire accompagner par Nathalie Costa qui nous a accompagné au niveau communication et ça fonctionne très bien. Et depuis à peu près, depuis un an, à peu près, on a pris la décision de se faire accompagner par Nathalie Gardier qui a eu une belle expérience champenoise de par tous les postes qu'elle a fait pour accompagner Christophe, pour préparer les dossiers, pour préparer tout ça. On souhaite avoir et on souhaite faire un gros travail sur l'emploi, sur tous ces axes-là et ça prend énormément de temps de préparer, de communiquer, de se caler avec tous les gens en tout autour. Donc, voilà, on commence à s'organiser d'une façon un peu plus précise pour être beaucoup plus performant et rester acteur de nos choix aux nouvelles. Je vous remercie le mot de conclusion à Franck Leroy qui nous fait plaisir d'être avec nous ce soir. Je voulais vous informer sur la foire de Germain. À la rentrée le 8 septembre, Marne Développement vous proposera une conférence sur la décarbonisation des industries, comment rester compétitif dans ce cadre-là. Et nous aurons les témoignages des entreprises Albea, comme le Noulou, le bronze industriel sur Slip et le Maig sur Wari, avec BBI France et la CCI Grand Est qui viendront présenter leur dispositif. Donc, j'espère vous voir également et on espère toutes vous voir également à la rentrée en septembre sur Châne. M. Leroy, on vous laisse la parole. Merci Vincent. D'abord, des excuses. Je vais ouvrir normalement cette session de nos rencontres business et je vais la clôturer. Je suis ravi de vous revoir après une édition de l'année dernière qui avait été faite en visioconférence qui était quand même moins sympathique, même si le contenu était passionnant. Je voulais remercier Benoît Mercier et toute l'équipe de l'Agence de développement économique et partenaire de notre agro sur cette opération qui a démarré il y a 9 ans. C'est un exemple qui perdure et qui m'a particulièrement réjoui pour cette édition puisqu'il a été dans tous les domaines, que ce soit l'événementiel, que ce soit l'économie circulaire, que ce soit l'industrie. On a parlé d'innovation et quasiment que d'innovation. Je crois que le mot est revenu dans toutes les interventions. Et c'est bon signe parce qu'on traverse une période actuellement probablement sans précédent. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'on traverse des périodes sans précédent depuis un certain nombre d'années. Maintenant, ça a commencé avec le Covid. Ensuite, c'était une reprise économique inouïe. Ensuite, ça a été la désorganisation de la chaîne logistique mondiale. Puis, arrive derrière la guerre en Ukraine, la crise énergétique majeure. Sur un fond, en plus de révolution numérique, de transition écologique assez violente. Tout ça fait un effet du contexte actuel, un contexte absolument incroyable. Alors, certains peuvent vivre ce contexte avec beaucoup d'angoisse et d'inquiétude. Ça se respecte. Ça explique aussi en partie les résultats des dernières élections. Il y a des partis qui considèrent qu'il faut se replier sur soi-même, comme un escargot dans sa coquille quand le danger est là. Et puis, c'est aussi des périodes d'opportunités. Et je suis activement convaincu que le monde qui arrive est un monde qui est à repenser en totalité. Quand je dis en totalité, j'exagère un peu. Mais voilà, il faut apprendre la sobriété. Il faut changer l'énergie. Il faut passer de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Parce que les mines d'or de demain, elles sont dans nos déchets, elles sont dans nos effluents. Et si on n'y pense pas, on va passer à côté de sources d'enrichissement et de business extrêmement importantes. On a des périls devant nous. Et ça a été évoqué tout à l'heure, je crois, dans la dernière intervention concernant l'objectivité. L'eau, ça va être la principale difficulté des dix prochaines années et des cinquante prochaines années. Cinquante prochaines années, ça concerne tout le monde. L'agriculture, peut-être un petit peu moins la viticulture, mais l'agriculture, sans aucun doute, est concernée. L'industrie, évidemment. Nous, en tant que particuliers. Et ce sont des sujets qu'il va falloir aborder avec, j'allais dire, avec grande lucidité. Parce que les choix qui nous vont être faits dans les années qui viennent seront des choix très engageants. Et nous avons cette responsabilité de ne pas laisser au monde qui suit, c'est-à-dire aux générations futures, un monde invivable, parce que la température sera incontrôlable, parce qu'il n'y aura plus d'eau. Et s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie. Enfin, je ne veux pas dresser là un portrait qui va vous mettre le moral dans les chaussettes avant de passer à l'apéritif. Mais je veux vous dire qu'il y a des périls importants, mais dans toutes les situations comme celles-ci, il y a aussi énormément d'opportunités. Et je pense qu'il y a chez vous, dans la salle, au sein du Club des entrepreneurs, au sein du monde économique champenois, de formidables talents, des gens qui inventent, qui imaginent, et qui ont souvent une ou deux longueurs d'avance sur d'autres. Et je pense qu'il est important qu'on cultive cet état d'esprit dans le moment qui vient, parce qu'évidemment, on ne pourra pas se permettre de se reposer sur ses lauriers considérant qu'une situation acquise est une situation définitivement. Donc, c'est un monde tout à fait particulier qu'on est en train de vivre. Moi, je considère que c'est une belle aventure parce que finalement, construire un monde plus sobre, un monde plus vertueux, un monde qui réconcilie l'homme et la nature, c'est essentiel et c'est une belle mission. Je pense que ça peut passionner, et c'est là qu'on a un défi ensemble, ça peut passionner les générations futures. Il faut qu'on arrive à les intéresser à tout ça, il faut qu'on arrive à en faire des candidats pour venir dans vos entreprises pour qu'évidemment, la crise de la manœuvre que je n'ai pas évoquée, mais qui est une crise réelle aujourd'hui, soit surmontée. Et puis, on a évidemment un énorme travail à faire pour faire en sorte que, sur un territoire comme le nôtre, on puisse continuer à accueillir de l'innovation, à vous permettre de vous développer. Et le travail qui est fait par l'agent de développement, le travail qui est fait par la région, le travail qui est fait par l'agglomération, et par bien d'autres, puisque il y en a d'autres partenaires qui sont parmi nous, et tout à fait essentiels dans cette période particulière. Voilà ce que je souhaitais vous dire en quelques mots, c'était franchement très intéressant. Félicitations à chacun des intervenants, parce que c'était d'abord, au niveau du timing, c'était parfait. J'ai pris la parole à 7 heures pile, c'est-à-dire que le timing avait été parfaitement maîtrisé par les uns et par les autres. J'ai trouvé ça passionnant. Ça donnerait envie de passer des heures, parce que je pense que derrière chaque nuit des interventions, il y a un tas de choses à imaginer ensemble. En tout cas, si on arrive à faire en sorte d'avoir ici un écosystème entre les acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs du monde de la pitticulture, ceux de l'industrie, ceux de l'artisanat, ceux de l'innovation de manière générale, on a ici un potentiel tout à fait exceptionnel. On a en plus quelques beaux projets à venir. Il n'en a pas été question ce soir, mais un projet de canopée qui est monté par la profession vitivinicole, par le comité champagne, avec les vins, la 4 profession courguignonne, du Beaujolais, les Alsaciens, je l'aime de nous lâcher malheureusement, mais ça ne nous empêchera pas de faire le projet. C'est un projet absolument fantastique qui doit là aussi conduire au renouvellement du matériel végétal de la Champagne. Ça va amener de l'innovation, ça va créer là aussi un écosystème propice à l'incubation, au développement de nouvelles activités, au développement de la recherche dans tous les domaines. Et c'est un monde extrêmement passionnant parce que là aussi, à l'origine de tout ça, c'est le défi climatique, c'est le réchauffement climatique qui peut être mortel pour la Champagne si la Champagne ne s'y prépare pas, mais qui peut être aussi une formidable opportunité. Ça a été évoqué tout à l'heure par Laurent Panniguet. Je voulais remercier également le syndicat des Vignerons pour l'accueil aujourd'hui dans ce magnifique amphithéâtre. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle année d'innovation. On aura l'occasion de se retrouver notamment sur Wikimini, mais il y aura d'autres pour rendez-vous. Et vous donner en tout état de cause rendez-vous l'année prochaine pour la 10e édition de Rencontre Business. C'est un truc que ça va être un feu d'artifice d'innovation pour le 10e anniversaire. On ne peut pas faire bon. Merci à tous et puis bon moment de convivialité dans un instant avec vous. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada